bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de participer à cette conférence de l'université populaire de marseille métropole comme vous le savez nous avons décidé de poursuivre notre programme pendant cette période épidémique qui s'éternise en souhaitant en espérant qu'elle s'arrête rapidement merci de votre participation pour le plaisir d'apprendre de comprendre et de savoir et je crois qu'en ce moment c'est bien important d'essayer de comprendre pour connaître un peu ce qui se passe autour de nous ce soir nous avons le plaisir et l'honneur de d'accueillir juliette rouchier vous la connaissez pas encore juliette rouchier est membre associé du cnrs et également du laboratoire d'analyse et de modélisation elle me fait nom du LAMSAD c'est pas ça je suis pas membre associé je suis membre pardon elle est membre membre en part entière du cnrs et du LAMSAD laboratoire d'analyse de modélisation de système pour l'aide à la décision rien que ça elle est directrice de recherche spécialisée en économie comportementale expérimentale et aussi en économie de l'environnement mais comme ça lui suffisait pas elle a commencé par faire des études de mathématiques et d'anglais elle a fait un master en environnement suivi d'une thèse d'environnement au centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement sa spécialité c'est la simulation d'agents appliqués à l'étude de la confiance de l'apprentissage à la fois dans les dynamiques inter-individuelles et collectives après je vais voir juliette est responsable du groupe de recherche policie analytique depuis son arrivée au laboratoire au LAMSAD le laboratoire d'analyse et de modélisation de systèmes pour l'aide à la décision qui est une unité mixte de recherche basée à l'université paris dauphine elle a rédigé de nombreux livres des communiqués des articles dont vous trouverez la liste sur le site de l'université populaire et récemment un livre très intéressant dont le titre est la diffusion de la covid que peuvent les modèles qui a été édité par les éditions matériologiques ce soir juliette rouchier va nous faire un exposé sur le thème médias médias sociaux circulation d'arguments et légitimité merci juliette d'avoir accepté de participer à ce programme de l'université populaire de marseille métropole de nous faire partager tes connaissances tu disposes d'une heure un peu plus pour ton exposé qui sera ensuite suivi l'échange avec les participants à cette réunion encore grand merci juliette de nous faire partager ton travail de recherche tu as la parole et bien bonsoir et merci à l'upop pour cette occasion de parler donc comme je disais c'est une la présentation que je vais faire ce soir c'est une présentation que j'ai fait il y a à peu près une semaine une dizaine de jours pour la première fois et et là quand jean pierre m'a proposé de la refaire je me suis dit oui c'est une bonne idée parce que j'ai déjà beaucoup de commentaires et donc déjà j'ai commencé à réorganiser un petit peu et un peu plus signaler les questions qui peuvent se poser alors là le thème sur lequel je vais parler c'est les controverses autour de la covid 19 donc forcément c'est des sujets qui sont un tout petit peu j'oserais dire est ce que ça a défilé là c'est bon oui oui c'est un petit peu tendu les discussions sont même un peu agressives à l'heure actuelle et donc là moi ce que je propose c'est de vous raconter un récit des descriptions avec un peu des outils d'analyse sur pourquoi est ce que je regarde tel ou tel élément et éventuellement je pense que la discussion peut être un endroit où on peut repasser à travers les interprétations que je peux donner des choses sachant que je vais quand même rentrer un petit peu dans des détails sur quelques points parce qu'il me semble que les dc dans ces détails là qu'on va avoir des choses intéressantes qui peuvent se nicher donc je vous ai mis comme je vous ai donné le pdf là que vous devez avoir vous pouvez avoir aussi le lien vers le premier le premier séminaire où ce sera pas exactement les mêmes angles qui seront mis en avant mais comme je vous disais les critiques c'est quand même très très important parce que c'est vraiment un an d'observations en gros que j'essaie de dans lequel j'essaie de donner un sens donc à faire un récit et ça c'est jamais très simple en fait donc en fait j'ai commencé à travailler sur la question de la covip par la question de la modélisation de diffusion parce que mais au tout début de quand il ya eu la première décision du premier confinement en fait au niveau européen la raison de premier confinement a été beaucoup justifiée par les preneurs de décisions par le modèle qui s'appelait le modèle de fer du sonne donc qui a été publié par les vandoniens et ce modèle a été très très critiqué il se trouve qu'il est exactement pile dans mon champ de travail donc exactement pile dans ce que je faisais sauf qu'il s'agissait de virus alors que moi je faisais diffuser des opinions ou d'autres choses et comme c'était des modèles tout de suite qui semblait pas très sérieux ça m'a posé pas mal de questions parce que je me suis dit bon mais alors si on fonde la science façon fond des justifications politiques sur de la science qui est quand même pas bonne bon on va être un petit peu embêté quoi et donc je me suis donc j'ai écrit déjà j'ai débroussaillé un peu quels étaient les problèmes qu'est ce qu'on aurait pu faire mieux comment est ce que on peut parler d'aide à la décision soutenue par la science parce que là tout le champ policier analytique c'était une question à de reposer la question de comment est ce qu'on fait de l'aide à la décision publique en utilisant des connaissances des contenus scientifiques un peu et donc tout ça c'est des questions sur lesquelles je suis depuis pas mal de temps donc j'ai commencé à suivre tous les séminaires d'épidémiologie j'ai échangé avec les collègues j'ai posé des questions et on a on a participé à un collectif qui s'appelait compréhension qui existe toujours qui est sur internet et où vous pouvez aller jouer avec des modèles du même type que ceux de fermu sonne mais un peu plus simple et on peut voir que en fait plein de questions différentes peuvent être abordées avec ce type de modèle donc je vous recommande d'aller voir ce site qui est plutôt très bien fait et qui a résulté dans un travail qui a duré quatre mois assez intensif de plein de gens qui sont de la même discipline que moi en simulation voilà donc ça c'était et lorsque je voyais dans ce dans ce terrain c'était quelque chose où tout à coup il y avait des controverses qui sont nées donc dès dès l'histoire du du texte de ferguson qui a engendré les confinements et puis après il y a eu l'hydroxychloroquine dont vous avez sûrement entendu parler un moment et puis en fait ça n'a pas arrêté de s'enchaîner c'est à dire il y a eu plein de discussions de choses dont certains disaient que c'était un résultat et d'autres disaient qu'ils n'étaient pas d'accord et surtout comme personne ne faisait rien d'autre que ça tout le monde regardait en particulier pendant le premier confinement donc il y a eu beaucoup beaucoup de discussions sur facebook la science est devenue un objet de discussion important et ce qui était bien c'est que personne ne voyait la même chose tout en regardant même endroit ce qui est quand même normal c'est ça le principe de l'humanité et par contre ce qui est devenu assez net au bout d'un moment c'est que il a fallu choisir son camp donc là ça devenait difficile parce qu'on n'a pas forcément envie de choisir son camp on peut être intéressé juste et alors au sein des chercheurs c'est devenu aussi très très fracturé et et en particulier il ya eu des mécanismes que j'avais déjà observé dans un conflit environnemental où il y avait des processus similaires et en fait ça c'est assez connu dans la littérature sur les les conflits alors environnementaux j'allais dire environnementaux liés à l'industrie donc c'est quand même là le type de problème qu'il ya c'est quand même des problèmes quand il ya des trucs industriels pas des enjeux industriels assez puissants souvent il ya des ça tourne comme ça et en particulier la disqualification c'est un truc qui est intéressant qui apparaît assez souvent donc là et moi comment est ce que je regarde les choses je me dis il ya deux mondes il ya un monde qui est le monde des scientifiques de la recherche qui peut ne pas être exactement la même chose parce que dans les scientifiques on peut mettre les experts des ingénieurs pendant la recherche aussi je veux dire tout c'est souvent on dit ceci il ya un classique truc de chez la tour qui dit la science c'est qu'on sait déjà et la recherche c'est ce qu'on est en train d'apprendre c'était la tour qui avait fait cette distinction là et de l'autre côté il y avait les journalistes et les influenceurs alors justement journalisme et influenceurs parce que finalement un des enjeux qui a eu très très vite qui est ce qui est apparu c'est que une grosse part des discussions se passait surtout sur les médias sociaux pas seulement dans les médias habituel mainstream et alors moi j'avais réagi à partir d'un oui oui bah donc ça je vous dire après et en fait ce que j'avais remarqué c'est qu'il ya et j'avais mis un thésard là dessus un doctorant mais en fait ça avait rien donné il a fait autre chose mais en fait il y avait il ya une question de légitimité de dans la légitimité des gens quand ils parlent et la légitimité des arguments quand ils sont utilisés il ya une forme de circularité c'est à dire qu'un argument qui est émis par quelqu'un va très souvent être émis enfin être jugé sa légitimité sa qualité par la légitimité de la personne qui l'a mis en particulier dans un public de chercheurs lors d'un séminaire ou n'importe quoi quand il ya certaines personnes quand elles parlent elles ont plus de poids que d'autres et leurs arguments se mettent à avoir plus de poids que d'autres donc l'argument il il hérite un peu de la légitimité des personnes et inversement quand des gens importants et le pardon quand les gens prennent des arguments qui sont des arguments un peu d'autorité ou des arguments habituel ça va leur donner une valeur aux gens mais si quelqu'un dit quelque chose comme la terre est plate qui va être un exemple de base bon ben si dans une discussion quelqu'un dit la terre est plate il perd un petit peu en légitimité scientifique d'office quoi il ya un truc donc l'argument qui est utilisé par la personne va lui faire perdre et il ya aussi un autre principe c'est je dirais le principe d'association c'est à dire que si vous utilisez l'argument quelqu'un vous risquez d'avoir le même niveau de légitimité que cette personne et donc si là je donnerai cet exemple là un moment mais j'ai utilisé dans un séminaire enfin je sais pas si j'en reparle après mais dans un séminaire j'ai utilisé le mot virulence d'un virus et pas ça fait des réactions parce que qui avait utilisé la notion virulence peu de temps avant didier raout et donc comme didier raout avait utilisé ce mot là je me retrouvais être associé à lui par le l'idée pas parce qu'il y avait une idée qui était et alors là on va voir que le principe d'association il est excessivement puissant dans les discours et dans les les qualifications des gens dont je vais pouvoir parler et donc ça ressemble ça participe avec ça s'associe à ou c'est identique à ça fabrique un package qui va ensemble et ça c'est assez intéressant dans la dynamique actuelle je pense que vous l'avez vu aussi après il ya toujours la question de l'autorité alors je suis je sais qu'en philosophie politique autorité il ya tout un un tas de conceptions que je connais pas assez bien mais donc c'est vrai qu'il ya toujours la question aussi de qui est là pour juger de quoi et dans les en particulier pour des arguments la valeur etc ça c'est pas très facile alors ce qui était bien c'est que donc voilà en fait ce qui s'est passé c'est qu'il ya eu finalement des oppositions des oppositions qu'on a prétendu être basé sur des désaccords scientifiques pendant longtemps bon en fait on s'est rendu compte que c'était de la contestation d'ordre politique parce que c'était sur des éléments d'ordre d'action politique que les gens contestaient mais on a raconté que c'était que sur des désaccords scientifiques donc ça c'était assez intéressant et mais après bon ben c'est on est dans cette période où finalement le média ça veut plus dire grand chose parce qu'il n'y a plus de sources on n'est plus tous en train de regarder le journal de 20 heures comme quand j'étais gamine quoi tf1 2 donc il y avait des espèces de repères là on sait qu'avec les médias sociaux et bien il ya il ya un double dynamique qui est que tout le monde fait son ces histoires dans son coin et en plus tout le monde renforce ses croyances d'un certain point de vue parce que va se spécialiser à appartenir à des petits mondes qui vont rentrer dans des petits mondes qui vont discuter entre eux phénomène de un peu de monde parallèle d'informations qui co qui co qui cohabitent et là c'était vraiment intéressant parce qu'on se retrouvait sur une question des accords politiques de désaccord scientifique à avoir une multiplicité de sources qui se mettait à bouger dans tous les sens et alors moi forcément et je date de 1974 donc j'avais lors de tchernobyl voyez j'étais ado donc je me souviens de cette fameuse histoire du fait qu'il y avait un discours officiel et que finalement la crirade a été fondée quelques mois après pour contredire scientifiquement le discours officiel qui avait circulé mais ça s'est décalé dans le temps donc après on a discuté après ça a quand même été quelque chose d'important tchernobyl parce qu'il ya eu une perte de confiance de la science dans la société c'est à partir de là qu'on a vu descendre dans les statistiques la confiance dans la science en tant qu'institution alors il y a un deuxième un truc intéressant c'est parce que je et ça je me suis fait un peu en tacler là dessus en jeudi il ya dix jours et c'était intéressant c'est que pour moi il ya une évidence c'est qu'il ya des formes de censure en place mais en fait c'est pas si simple parce que c'est plus du tout du tout les mêmes formes de censure que ce à quoi on peut être habitué d'ailleurs on connaissait la notion de censure d'état des livres interdits après passer dans des commissions etc des vidéos interdites parce que elle relevait de certains types de délits et là il ya quelque chose de beaucoup plus flou qui s'est mis en place je pourrais un peu vous en parler et donc ça c'est intéressant parce que ça va ça va ring a bell ça va revenir aussi sur la question des tweets de de trump c'est à dire que en plein dans la période tout d'un coup il ya 30 il a pleuré de coûter bon pour des raisons qui sont assez concréhensibles mais est ce que mais cette discussion s'est mise en place est ce que c'était de la censure est ce que c'est pas de la censure qu'est ce que c'est que finalement des médias privés qui ne sont pas sous contrat de ils ont pas les mêmes types de contrats que les journaux par rapport à la diffusion d'informations et donc qu'est ce que c'est que leur comportement que ce soit facebook youtube etc qu'est ce que c'est que ce comportement par rapport à la censure donc ça c'est une question que vous pouvez garder parce que moi j'ai pas de réponse c'est à dire qu'on voit des choses qui se passent mais il n'y a pas encore de qualification vraiment nette de ces questions là et après il ya une certaine il ya eu un certain intérêt aussi sur les questions de financement parce que justement ces médias sociaux ça devient beaucoup plus flou ça j'en parlerai ici et là et inversement il ya des circulations d'argent entre eux des médias et en particulier les services de check news ça s'est mis en avant alors ça j'ai pas trop exploré pour l'instant mais j'ai vu passer des choses où je me dire ah oui effectivement il a aussi à des formes de circularité c'est à dire il ya des espèces de discours qui se renforcent ou des gens qui se renforcent les uns les autres on voit bien qu'il ya des espèces d'associations de faits qui sont là quoi en fait ils sont pas pire que l'autre mais qui sont qui rendent les choses plus compliquées du fait de ces médias sociaux parce que tout en fait tout devient plus compliqué à saisir par rapport aux références qu'on pouvait avoir voilà donc ça je vous ai déjà dit et mais donc la première saison j'étais un peu embarqué parce que personnellement je cherchais des informations j'ai essayé de tester des hypothèses dans mes modèles donc j'avais besoin d'hypothèses venues du monde des scientifiques et il y avait beaucoup beaucoup de bagarres sur facebook dans la première période c'est à dire que vraiment dès qu'il y avait quelqu'un qui postait un truc raout c'était bon ça discutait ça se démontrait qu'on disait des bêtises il y avait plein d'arguments mais ça ça s'est passé parce que finalement clairement ça a été trop dur c'est à dire que les conflits les conflits étaient trop difficiles les gens ont rompu les amitiés bon moi ça m'est arrivé de supprimer des gens pendant 30 jours parce que j'avais vraiment pas envie de voir ce qu'ils postaient donc il y avait il ya vraiment de l'attention qui s'est mise en place à ce moment là qui était intéressant et il ya très peu maintenant à part autour des journaux par exemple des postes du monde et là où c'est des très très long dix de commentaires il ya plein plein de gens qui postent alors là oui mais dans les trucs privés c'est fini je n'ai plus vu une une altercation depuis septembre en gros et après il ya eu beaucoup de contenus supprimés donc les fameux contenus supprimés bon ça c'est vrai qu'il y en a eu plein c'était marrant les postes supprimés et les gens qui signalaient j'ai posté un post mais il a été supprimé j'ai pas compté mais il y en avait et et donc je me suis un peu recentré sur la question de comment les contestataires ils existaient ou n'existaient pas dans cette dans cet espace là et je me suis pas mal impliqué c'est à dire que j'ai quand même été j'ai présenté dans des séminaires donc en fait j'ai récolté je me suis inscrite sur rien qu'il faut qu'au vide ça a très mal marché je crois qu'ils n'ont jamais reçu mon inscription j'ai parti je participe à un collectif de mateux contestataires à l'heure actuelle qui est assez intéressant ce qu'ils sont bons mais pour l'instant c'est ce que je disais la dernière fois il n'y a pas de site c'est à dire ça fait deux mois et demi que ça discute et il n'y a pas de site et puis bon j'ai après j'ai commencé un travail d'enquête un peu auprès des gens que je cite et qui ont bien voulu répondre parce que c'est pas du tout tout alors sur qu'est ce que c'est les grandes fractures moi je vous en ai fait une liste c'est pour ça que je vous dis c'est bien d'avoir le pdf il ya vraiment là les grandes fractures elles se font sur plein de domaines différents en fait et sur chacun des domaines en gros si vous êtes d'un côté pour un domaine on passe on part du principe que vous êtes du même côté pour tous les domaines ce qui n'est pas forcément vrai moi j'ai discuté avec des gens ils sont pas forcément tous d'accord sur chacune des options dont on parle alors donc là il ya la question de savoir s'il existe des soins précoces et s'ils sont efficaces donc il ya eu l'hydroxychloroquine azithromycine en ce moment celui dont tout le monde parle c'était l'ivermectine qui était apparu en mai mais maintenant tout le monde en parle il y avait la vitamine d le zinc en gros ça c'est les des trucs qu'on entend le plus il ya eu artémisia pendant longtemps je sais pas où ça en est artémisia dans les discussions donc un assez bon site c'est c19study.com qui fait une espèce de méta analyse permanente qui est assez intéressant et la tenue est assez scientifique dans la mesure où la personne affiche les critères qui font qu'elle commente et qu'elle choisit des papiers quand je trouve que c'est un assez bon site j'oserais dire que c'est le meilleur site que j'ai vu de toute la période de tout le plus intéressant d'un point de vue scientifique c'est à dire il ya vraiment une méthode très intéressante à observer sur ce site après la discussion de savoir si la méthode suédoise était la bonne donc la question du confinement obligatoire contre un confinement ciblé confinement obligatoire et universel pardon donc par rapport à un confinement ciblé qui serait sur les personnes qui sont malades la question du déni de soins pendant la première période ça c'est un truc qui est quand même toujours très présent du usage du ribotril mais ça c'est les avocats qui s'en sont saisis maintenant c'est plus des discussions qui sont scientifiques on parle plus des conséquences sanitaires et culturelles et économiques à l'heure actuelle il ya pas mal de gens qui écrivent là dessus la question de savoir s'il y avait une immunité antérieure ou pas alors ça c'est elle a été présente à une période je sais pas trop ça on est ça je sais pas où ça on est depuis septembre j'ai pas trop suivi origine humaine ou naturelle est ce qu'il a été fabriqué ou pas bon ben là on voit que l'omc ils vont quand même au laboratoire de Wuhan ça reste un truc qui n'est toujours pas décidé est-ce que c'est un à ce qu'il a été fabriqué et s'est échappé d'un du laboratoire de Wuhan ou pas ou est-ce que c'est vraiment de la de la rencontre fortuite entre les animaux et nous ça on sait pas encore on sait qu'il a émergé des variants donc on fait un constat d'émergence de variants par contre il ya pas mal il ya deux grandes hypothèses sur pourquoi est-ce que ça a émergé et bon ben l'émergence de variants c'est un exemple que je vais prendre parce que ça c'était rigolo quoi ça a mis on a il ya trois mois de décalage entre ceux qui étaient d'un côté des informations et ceux qui étaient de l'autre côté des informations ça c'est intéressant de cette polarisation donc ça c'était intéressant la question de savoir si ce qui explique le choix artistique c'est un immense complot international des conflits d'intérêts non déclarés des autorités qui sont légitimes mais qui sont pas capables de le faire bon tout ça c'est des discussions politiques qui ont lieu encore il ya une très grosse discussion qui m'a beaucoup intéressé techniquement c'était la discussion de les méthodes savoir si on peut encore faire des méthodes observationnelles et qualitatives ou s'il faut impérativement faire des méthodes très normé et avec beaucoup de quantité et avec beaucoup d'argent et donc ça c'était quelque chose de très intéressant à voir puisque en économie pour rappel on a eu un premier prix alors l'économie n'est pas vraiment une science et le prix nobel l'économie n'est pas vraiment un prix nobel mais malgré tout on a eu un prix nobel l'économie autour des random experiments et et là on a eu une grosse discussion autour des random experiments qui s'est mise à exploser un moment donc ça c'est assez intéressant ensuite la question des vaccins ce qui sont efficaces est ce qui a des effets secondaires en particulier la génotoxicité qui est attendue dans un cas sur cent mille quoi en gros mais qui est quand même attendue la question des données alors là il ya tout un peu le vaccin il est c'est compliqué à suivre parce que il ya 64 vaccins avec des méthodes différentes les données elles sont partout ça c'est un petit peu compliqué donc moi je suis toute façon je suis plutôt quels sont les controverses les désaccord les points de désaccord et les thématiques de désaccord après il ya eu un gros point qui ressort encore maintenant et qui qui passe son temps à ressortir qui est celui de la capture de données c'est à dire il ya beaucoup beaucoup de gens qui dès le début en les démographes hervé le bras avait fait des textes déjà en avril sur le fait qu'il y avait des méthodes pour essayer de suivre quelle était la prévalence dans la population et que personne ne faisait et pourquoi personne ne faisait c'est toujours pas fait de tirer au hasard mille personnes par semaine et de les tester et de savoir pas de tester des populations représentatives tous les démographes que j'ai croisé je travaillais des démographes avec ex marseille il me disait tout ça quoi que normalement on fait toujours comme ça donc là ça n'a pas été fait après il ya des critiques de monde d'indépendance etc est ce que là est ce que l'épidémie est grave donc ça c'est pour vous c'est aussi une discussion ça peut se formuler comme ça et il y en a une dont je dis qu'elle est assez elle est significative mais maintenant elle est fermée mais elle est aussi ouverte par d'autres d'autres aspects le la question du rythme des huiles donc je pourrais vous parler il ya un très très bon article dans le monde de léa sanchez je crois que c'est léa sanchez sur la question du rhème des évires et de comment il a été acheté fin novembre donc vers le 27 novembre il ya un excellent article qui résume très très bien tout ce qui s'est passé le défaut c'est que comme il est mutagène il est le rhème des évires est soupçonné du fait d'un papier qui est quand même assez marquant de ce point de vue là de causer d'avoir causé le variant anglais là où d'autres variants seraient causés par les visons enfin bon il ya plusieurs hypothèses mais le rhème des évires fait partie des hypothèses possibles ça fait partie des trucs qui sont pas impossible alors vous allez noter que moi je vais dire les choses qui sont pas impossibles c'est à dire que quand je vois qu'il ya personne qui a démontré que la chose était fausse et qu'il ya des explications un petit peu raisonnable pour penser que peut-être ça peut tenir la route n'étant pas virologue n'étant pas je dis bah pour l'instant c'est pas fermé j'ai pas mieux sur une controverse en tant qu'observatrice que de dire ça parce que je ne suis pas des disciplines et puis après si j'étais des disciplines c'est un peu différent aussi de dire si c'est fermé ou pas parce que si je suis moi même impliqué donner un avis sur quelque chose dont on est impliqué c'est un petit peu plus compliqué alors ce qui était intéressant c'est que ça a commencé donc en fait je dirais qu'en février 2020 il ya eu la première première début de controverse c'est que ben l'information que la chloroquine marchait in vitro et déjà il ya eu un fake news là dessus donc il ya eu relayer la chloroquine à un effet sur ce virus et il ya eu un fake news et il ya eu un fake news trois semaines après deux nouveaux sur la même personne qui était dig out parce que il a il a dit qu'il avait fait un petit essai clinique et que ce petit essai clinique était très contente et et donc il a il ya eu un deuxième fake news à ce moment là le premier fake news avait été retiré annulé parce qu'en fait il y avait une communication chinoise qui disait que ça marchait et le deuxième fake news il n'a pas été annulé parce que il n'y a pas on considère pas que la chose a été démontré pour l'instant la démonstration ne convainc pas tout le monde de cet article qui date d'il ya un an bientôt mais pendant cette période là il ya eu des prises de parole d'un certain nombre de personnes dont je vais parler juste après et qui ont été pas mal invités sur les plateaux télé en particulier pour donner des avis par rapport à comment on gère une épidémie et ils ont été invités et ils ont été écoutés et en particulier il ya une période en mai même carrément il ya eu une sur présence massive je crois que d'hierrot est allé trois fois sur des a été interviewé trois fois par des télés nationales à des heures devant d'écoutes etc où il n'a peut-être pas joué la meilleure carte communicationnelle c'est à dire qu'il a quand même souvent expliqué aux journalistes qui comprenaient rien qu'il fallait l'écouter qu'il fallait arrêter de poser des questions débiles ce qui n'était peut-être pas à ce moment là une idée communicationnelle hors normes quoi ce n'est pas génial peut-être et ensuite il ya eu toute la période de l'été où il ya eu pas mal de papiers il ya eu des choses qui sont sorties quand même il ya eu un livre par des sociologues il ya eu des il ya eu des analyses déjà il y avait les sociologues avaient lancé pas mal de choses donc il ya déjà eu des choses des informations scientifiques intéressantes mais plutôt sur le management de la de la crise elle même plutôt que sur les données médicales où là ça continue à se passer par des articles interposés qui sont des articles en anglais souvent très court et un peu distribué partout qui n'est pas beaucoup plus difficile à observer évidemment en septembre tout a changé les gens qui étaient enfin une partie des gens donc un peu autour de raout on va dire parce que on les a tous assimilés raout parce que au début ils ont dit que enfin ils ont ils ont eu le malheur de prononcer de la même façon l'idée que c'était une une épidémie assez banale finalement et qu'on avait plein d'outils pour la gérer et même s'ils n'étaient pas forcément d'accord avec l'histoire de l'hydroxychloroquine il y en a ils n'y croient pas toujours d'ailleurs aujourd'hui dans les gens qui se font qui sont décriés mais ils ont dit que on fait pas comme ça une une gestion d'une épidémie et là il a commencé à y avoir des attaques assez fortes dans les médias et sur des plateaux de télé etc pendant les moments de médiatique et c'est allé jusqu'à quelque chose d'assez puissant donc j'irai je montrerai un truc que je trouve assez fort quoi donc là ça a commencé à être comme ça et en même temps il ya des collectifs qui sont bien arrivés c'est à dire que en même temps qu'il y avait des individus qui étaient surtout des scientifiques qui commençaient à se faire un peu attaquer il ya des collectifs qui sont mis à relayer la parole des scientifiques donc ça c'était intéressant parce que bon ben ça ça fait bouger la parole et en même temps il ya eu un certain nombre de films qui sont sortis il ya eu hold up dont vous avez sûrement entendu parler il ya eu maltraité il ya eu alors le sur m6 je le mets en même temps parce que je trouve que c'est intéressant de regarder le film d m6 sur les procédés de montage et de comment c'est fait des films comme ça des reportages comme ça et très récemment il ya le film belge ceci n'est pas un complot qui vient de sortir donc là on a eu des individus qui étaient plutôt écoutés des individus plutôt décriés des collectifs qui sont mis en place et puis là depuis janvier tout le monde prend la parole il ya beaucoup beaucoup de nouveaux acteurs qui vont venir dire des choses un peu différentes et qui font des chaînes youtube ou qui ont des présences sur internet plutôt alors les gens que j'ai que j'ai repéré comme étant écouté puis décrié puis c'est pas vraiment moi ça c'est une image offerte par libération donc c'est libération qui me dit voilà qui c'était ces experts qu'on a écouté longtemps et qu'après on sait que c'est plus des lieux donc il ya laurent tibiana qui est à l'inserm et qui est directeur d'un laboratoire sur la complexité en épidémiologie c'est quelqu'un qui est assez obsédé données et quand je disais qu'il ya pas mal de démographes qui disent qu'il ya des problèmes de données lui c'est celui qui a un peu spécialisé son discours sur le fait on n'a pas d'information stable claire on change d'indicateur tout le temps on peut pas comparer de façon intertemporelle ce qui est en train de se passer et aussi on est dans une dans un surnombre un surcompte de de la covide et le problème c'est qu'on ne sait pas dans quelle mesure il ya toujours des surcomptes apparemment d'après maintenant on a compris maintenant on sait comment se font les déclarations normalité mais voilà donc lui c'était son sa ligne de défense il s'est fait assez violemment attaquer mais suite en particulier à son passage dans l'op lui il était dans l'op alors christian perronne il s'est carrément fait viré de son poste de chef de service dans son hôpital depuis il était chef de maladie du service de maladie infectieuse et il avait déjà un petit peu un il y avait déjà des doutes sur lui qui traîne dans les journaux antérieurs on trouve des choses des commentaires sur internet parce qu'il était très obsédé de la maladie de lyme et il a tendance à penser qu'on la traite très mal en france il se fait un peu l'avocat des gens qui portent la maladie de lyme il accuse déjà le système français de pas bien gérer donc lui il avait plutôt tous ses discours c'était plutôt sur la gestion globale il soutenait beaucoup raoud en termes d'hydroxychloroquine et compagnie et il disait il ya de la corruption c'est comme ça que ça marche la corruption ça t'a pas donc il est plutôt sur cette cette ligne là d'entrée il y avait jean-françois toussaint qui était plutôt contre les formes de confinement français parce que lui il était en particulier dans la médecine du sport et donc il il met en avant beaucoup le fait que le sport c'est ce qui met en forme et qui nous rend capable de combattre les virus en gros et que donc interdire aux gens de faire du sport comme on fait depuis pas mal de temps maintenant lui je crois que ça le ça le déborde c'est pas du tout possible et il lui il a une vision très nettement qui est beaucoup plus inscrite dans une vision écologiste globale parce qu'il a déjà travaillé avec des gens du muséum d'histoire naturelle dont gilles boeuf donc pour moi c'est quand même un indicateur que c'est quelqu'un qui est bon parce que gilles boeuf est quelqu'un d'assez exigeant intellectuellement et oui très exigeant intellectuellement et donc lui il était plus sur l'humanité en train de s'auto détruire de se détruire elle même est ce qu'on a encore des capacités de résilience et donc il était contre le confinement parce que pour lui c'était pas du tout comme ça qu'on réagissait si on voulait penser la suite et se mettre dans une perspective du fait que voilà l'effondrement est en train d'arriver et faut pas qu'on court comme des canards affolés à chaque fois que ça se passe qu'il se passe quelque chose voilà donc ça c'était son point à lui bon et Didier Raoult ça par contre je pense que vous l'avez vous en avez entendu parler il alors lui il tient quand même une structure qui est assez intéressante qui est un IHU c'est un gros truc à l'air un peu pyramidal quand même j'ai l'impression qu'il est un petit peu autoritaire et c'est dictateur au moins il ya des témoignages qui ont tendance à dire ça mais en même temps c'est un outil comme on en moi j'en connaissais pas en france c'est à dire que c'est un outil interdisciplinaire c'est un gros institut avec des financements privés qui lui permet une grande habilité dans les dans les investissements au moment où il y en a besoin donc ça pour les gens qui connaissent le système de la recherche c'est très rare de pouvoir acheter des trucs en une semaine débloquer des donc il ya il ya un truc de droit privé qui est intéressant derrière ça et c'est très interdisciplinaire ils font du travail organisationnel de la recherche action ils ont lui même avait déjà fait de la décision en étant dans des instances tous ces gens là d'ailleurs participé à des instances nationales ou internationales ou ms pour péronne donc il ya un certain ils sont tous des je les appelle des vieux de la vieille parce que c'est vraiment des gens qui ont des expériences de l'administration raout il a été président d'université donc il sait bien comment ça marche une université et bon mais par contre lui il était déjà polémique c'est à dire que les deux du bas c'était des gens qui étaient déjà assez polémiques les deux du haut c'est plutôt des gens qui sont déjà intervenus dans les médias mais à qui il était jamais arrivé des trucs négatifs de la part des médias et raout défend beaucoup les deux grandes obsessions c'est le repositionning donc ce truc de récupérer des vieilles recettes qu'on avait déjà et qu'on reteste et on essaye de à moindre coût et en temps réel de réagir à des situations mais de toute façon j'avais regardé pas mal de vidéo avant de m'intéresser à ces problèmes et de ce qu'ils disaient avant et c'est un vieux un vieux combat de sa part ça fait 15 ans qu'il dit qu'il faut arrêter de développer tout le temps des nouveaux médicaments et plutôt essayer de trouver la valeur de ce qu'on a déjà et par contre il a une obsession sur la high tech de la mesure donc avoir des une organisation des des la possibilité de mesurer la saturation de regarder des scanners des séquençages des machins donc plutôt high tech sur la mesure mais pas trop ajouter des nouveaux médicaments et ça c'est le discours en gros qui est tenu depuis le début alors il y a d'autres gens que vous devez beaucoup moins connaître et je vous propose de chercher pourquoi assez rapidement dans la première phase du conflit de toutes ces discussions je sais pas si vous avez remarqué mais il n'y avait que des mecs à la télé qui s'en donnaient c'était pas compliqué tout le monde était en train de discuter il n'y avait pas de femmes les femmes ont disparu au moins trois mois quasiment il y en a deux trois ont été les représentantes de l'agent féminin donc ça c'était assez intéressant parce que finalement maintenant c'est un peu plus équilibré mais ça c'est quand même des personnes dont moi j'ai entendu parler alors les deux d'en haut j'en ai entendu parler quasiment en septembre alors que j'étais quand même assez impliqué dans les réseaux je cherchais quand même pas mal d'infos alors je suis pas exhaustive mais ça m'a ça m'interpelle un peu de me dire que je suis passée totalement à partir de à côté de deux personnes qui dès mars 2020 ont lancé un collectif qui s'appelle laisser les médecins prescrire qui voulait à supprimer l'interdiction de prescrire les droits de psychologie nazique en médecine etc et donc là madame guérin c'est une gynécologue qui est militante contre les violences sexuelles donc c'est quelqu'un comme j'avais déjà dit la dernière fois je pense qu'elle est habituée à s'en prendre plein la tête parce que c'est quelqu'un qui doit qui porte des problèmes de société assez cruciaux donc c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est la tête de ce type d'association qui va devoir aller faire des entretiens télé et tout c'est pas toujours facile et l'autre c'est une dame qui s'appelle martin baumeur qui est psychiatre députée du haut rein qui est ex l'héro m qui a été viré l'héro m qui est au conseil de l'europe à la commission des affaires sociales en france et donc qui elle aussi avec avec l'autre dame demande qu'on n'y ait pas de en fait c'est la question du du parcours de soins habituel c'est à dire qu'il ya eu une période où il a été interdit de passer par son médecin généraliste et c'est là où les médecins ils ont ils ont beaucoup réagi sur le fait que c'était interdit de passer par ces médecins généraliste et donc c'est que c'est quand même des gens pareil qui sont quand même dans aussi dans des instances voilà elle est au conseil de l'europe elle a quand même utilisé quelqu'un qui a des visions un peu générales de comment fonctionne et l'administration et la prise de décision etc et la dernière elle est c'est intéressant aussi c'est alexandra orion code qui est microbiologiste que j'ai découvert en juillet j'ai après j'ai découvert qu'elle avait déjà fait une petite vidéo en juin on trouve sur internet mais moi je l'ai découvert en juillet par une première vidéo c'est elle a travaillé sur le micro arn qui est de l'arn non codant et elle est directrice de l'institut de recherche à l'île maurice et en gros elle est responsable de relancer la santé publique à l'île maurice quoi c'est pour ça qu'elle a démissionné diane serm il ya deux ans 2019 parce qu'elle est partie faire ce cet institut quoi alors elle est très contre les masques pour les non malades elle est plutôt contre le confinement et surtout elle a beaucoup alors au tout début elle a parlé de l'origine du virus et elle a fait pas mal de décryptage et en particulier elle a expliqué en ligne l'article où donc elle tout le monde reste assez prudente dans toutes ces histoires là soit disant la chinoise qui appartenait au laboratoire de Wuhan décrit le processus pour fabriquer le SARS-CoV-2 à partir d'autres coronavirus qu'ils avaient déjà en poche donc elle a dit voilà elle explique le truc et c'est vachement là dessus qu'elle s'est penchée elle va chercher les documents de l'OMS elle les explique mais évidemment il faut qu'il y ait de la polémique et donc tout de suite moi dès que j'ai en fait j'avais posté c'est une de ces vidéos parce que justement je me dis ah bah pourquoi il ya une nana donc j'ai mis une vidéo de cette dame et pas que j'ai reçu un message privé sur facebook même pas en remarque sur facebook en message privé attention elle est associée à la manif pour tous donc après je suis allée creuser cette cette information et ça c'est un point très très intéressant si ça vous intéresse moi je pourrais vous expliquer qu'est ce que j'ai cherché là dedans et qu'est ce que j'ai trouvé mais en tout cas ça m'est arrivé immédiatement c'est à dire que tout de suite et c'est là où quand je vous parle d'association c'est intéressant parce que elle pour le coup elle a été immédiatement associée à la manif pour tous mais mais c'était le premier argument qu'on disait sur elle donc et en fait c'était c'est à la manif pour tous en période de loi sur la bioéthique parce qu'elle était elle est apparemment très 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 énervé contre la très énervé contre la loi de bioéthique qui vient passer et évidemment elle s'est associée au bon avec un historique je pense de de catondicisme assez fort elle était associée elle a aux gens de la manif pour tous il y en a deux autres là où on les a pas vu mais je voulais vous en parler un petit peu parce qu'ils ont été assez importants quand même aussi il ya un monsieur qui sait qui s'appelle jean dominique michel qui se dit un anthropologue de la santé en suisse et qui est suisse et il ya un monsieur qui s'appelle silvio silvio trop tard je sais et alors lui il a un historique d'influenceurs complotistes depuis 2013 c'est à dire qu'il est un peu canon ce monsieur là quand même lui lui pour le coup c'est un des rares dans tous les complotistes qu'on appelle complotistes qui a vraiment des liens avec des théories de canon enfin bien complotistes je pense un peu généraliste quoi il ya un dans le truc vous pour aller voir à propos de jean dominique michel il ya une critique de lui pour expliquer pourquoi c'est un imposteur là par un lien de youtube mais alors je vais vous après vous parler la méthode anti imposteur la façon dont elle est présentée n'est pas très con n'est pas non plus très convaincante alors dans l'art c'était tous ces gens qui étaient vraiment individus individus et qu'on commençait à se faire à être critiqués par la suite etc alors il ya eu un moment qui était très important c'était le tournant hold up le tournant hold up c'est un moment où tout d'un coup on a dit tous ces gens là sont des complotistes et c'est fini parce que il y en a beaucoup qui ont accepté d'être interviewé dans ce film et c'est vrai que c'était un film qui a un théâtre moi je le trouve plutôt intéressant déjà pour apprendre aux jeunes à ne pas faire comme ça parce que c'est pas beau je suis désolée je sais pas bien de dire du mal de du monsieur qui réalisateur de films enfin c'est vraiment très très dur à regarder quoi est ce que ça on dirait une punaille que du début à la fin tellement il ya des montages bizarres vraiment c'est très orienté comme comme discours mais c'est vrai que la première partie reste un assemblage de personnes d'individus à qui on laisse un petit peu de temps pour parler même s'il y en a qui sont pleins des montages et c'était surtout beaucoup de gens qu'on avait déjà vu et surtout il ya eu une rectification j'ai trouvé qui était justement la lecture du par ma lecture du genre c'est à dire qu'il ya beaucoup plus de femmes que d'habitude et il y avait aussi des gens de terrain il y avait il y avait pas mal de gens qui ont raconté des expériences et j'ai trouvé que c'était assez moi je l'ai trouvé assez riche toute la première partie la première heure et demie en gros je trouvais que c'était plutôt intéressant même si tout à fait discutable mais intéressant néanmoins la fin c'est plus compliqué il y avait deux absents notables c'était tout ça et raud donc moi je me suis demandé à ce moment-là est ce qu'ils ont senti que ça allait être quelque chose dont ils ne seraient pas heureux et d'ailleurs il ya monique pinçon charlot qui apparaît dans le film alors que elle pour le coup alors c'est comme certaines personnes de terrain dont vous n'avez pas encore entendu parler et elle je n'avais pas entendu se positionner par rapport à la question de la colise et elle s'est rétracté tout de suite après mais en tout cas bon voilà c'était un film pas très réussi mais qui a vécu une censure alors là on peut dire qu'elle a vécu une censure parce que moi je n'ai pas regardé tout de suite je l'ai regardé un mois après parce que comme ça faisait plein de bruit et tout je me suis dit que j'étais vraiment beaucoup dans ce terrain donc c'est fatiguant ce terrain de temps en temps et donc comme là il y avait beaucoup d'émotions je me suis dit hold up je vais regarder ce que les gens en disent et puis après je le regarderai moi donc j'ai essayé de regarder un mois plus tard j'ai fait quatre sites différents parce qu'en fait à chaque fois ça me renvoyait vers des endroits différents pour le trouver j'ai trouvé des versions écourtées donc une des questions c'est est ce que c'est la partie nulle qui a disparu ou la bonne partie il manque 30 minutes après ça c'est pas ma question à moi c'est des gens qui m'ont dit alors qu'est ce que c'était qui manquait dans cette version écourtée je sais pas je peux aller la chercher donc une demi-heure les critiques elles sont sortis immédiatement et elle disait rien de toute façon les critiques les analyses de ces films de tous les films qui sont sortis qui ont été critiqués elles disaient pas grand chose ça a été très très virulent et donc ça a permis en fait de mettre tous les gens dans le même paquet la fameuse idée d'association alors là moi je vous ai mis michael levite parce que michael levite pour moi c'était le gars intéressant de cette histoire vraiment c'est à dire que en tant que simulatrice en tant que personne qui fait du modèle lui il a posé une hypothèse qu'on a entendu nulle part ailleurs dans cet espace public français avant et donc ça m'a vachement touchée parce que le fait qu'on n'ait pas l'accès à la discussion et surtout après je pouvais pas en parler avec les collègues épidémiologues parce que si je parlais de l'hypothèse michael levite je devenais complotiste et donc je pouvais plus discuter sérieusement des modèles donc ça c'était intéressant parce que j'étais un peu embêtée j'ai écrit michael levite un certain nombre de fois pour essayer d'avoir ses papiers mais il répond pas plus que les autres donc bon ben j'ai pas les papiers de michael levite sur le truc qu'il décrit dans dans hold up qui me semblait bon une intuition c'était par rapport au diamond princess il avait pas la même façon que les autres de lire en gros lui il n'a pas eu la même façon que les autres de lire les données depuis février 2020 et toutes les données chinoises qui arrivaient et c'est donc il n'interprétait pas les choses de la même façon ensuite les réseaux collectifs donc laissé les médecins prescrire il y a eu un réseau de réa entre les réanimateurs les orl et les généralistes qui sont transmis des informations apparemment mais ça moi j'ai pas trop accès après le rien faut qu'au vide qui a paru donc lancé par louis fouché suite à son passage à l'ihu où il est venu présenter comment la réanimation avait dû s'adapter à la question de la codine et donc il est parti là il était dans dans bon d'abord il est ça se voyait qu'il était colibri parce que le site était hébergé par les colibris de pierre ami et puis tout à coup ça c'est plus vu et maintenant rien faut qu'au vide un site à lui tout seul dont je vais parler un petit peu alexandra rioncode elle travaille là et il ya aussi jean dominique michel aussi après il ya ce collectif de matins faux en émergence après il ya des blogs par exemple laurent muckelly qu'on voit au cs de l'ihu il est devenu une personne un peu centrale et c'est intéressant parce que c'est pas la même méthode que les autres il est central et fait contribuer des gens et donc sur son blog il réunit des gens qui vont faire un livre etc donc il réunit des chercheurs donc des fameux contestataires qui écrivent après il ya l'ihu qui fournit énormément de les cas aussi une forme de travail collectif malgré tout puisqu'il ya 25 professeurs 700 personnes donc on peut considérer que l'ihu est quand même un collectif même si on a tendance à l'assimiler à route et là eux c'est plus un travail de cours en fait il ya des cours il ya tous les cours de pour les pour le staff de microbiologie et pour les pour les médecins les jeunes médecins qui sont qui passent là depuis depuis septembre il ya énormément de cours depuis septembre après il ya d'autres types de collectifs covid info point net c'est quelque chose qui ne fait que relayer les infos c'est qui qui ne produit pas de contenu qui relaient des contenus adios corona trop trop d'hospitalisation sa collectif asie trop trop c'est ceux qui voulaient pas qu'on cache que l'asie trop vicine avait un effet boeuf sur la covi et qui voulait que tous les médecins le sachent donc ils sont très ciblés sur l'asie trop vicine voilà il ya des gens qui ont des obsessions un petit peu partout après j'ai parlé de copréhension déjà et il y avait aussi mode cove mode cove 19 c'est le lieu mais alors c'est un peu particulier c'est du mainstream total mais c'est quand même le lieu que le cnrs a créé pour que circulent toutes les informations autour de la de l'épidémiologie des modèles épidémiologique etc donc c'est aussi un il ya une forme de collectif là dans mais c'est intéressant parce que c'est pas un collectif du même type alors dans les nouveaux acteurs moi ce qui m'ont marqué c'est que en fait il ya quelque chose d'assez marquant depuis le début alors là je vais descendre je vais vous montrer les un élément c'est que finalement les médias des contestataires comme je disais c'est pas du tout les médias habituelles il ya beaucoup d'autres productions de chaînes youtube qui se transfèrent quand les chaînes youtube sont ce que j'appelle censure c'est à dire le contenu disparaît on peut plus voir les choses ça part sur odyssée vimeo même raout a eu un contenu supprimé sur youtube ça n'a pas duré et ça ne s'est jamais reproduit parce que comme il avait une chaîne youtube depuis dix ans je pense que c'était épique il a pas fait des meurtres rituels d'enfants pendus à l'envers etc donc c'était difficile à tenir quand une chaîne était déjà installée je pense mais après ce qui est intéressant c'est que dans cette polarisation finalement la polarisation qui s'est sur rajouté c'était une polarisation gauche droite qui s'est sur ajouté aux polarisations scientifiques alors ça moi j'ai absolument jamais compris quel était le processus qui avait fait que on était passé dans une polarisation gauche droite sauf que raout était de droite et comme c'est l'association à raout qui a entraîné l'association idéale à raout qui a entraîné tous les imaginaires autour des complotistes je suppose je veux dire là je suis pas à l'aise j'ai pas compris ce qui s'était passé en tout cas maintenant il y'a sud radio c'est news valeurs actuelles causeurs le nouveau france soir donc où il n'y a plus vraiment de journalistes et où bon la ligne est quand même pas de gauche sud radio c'est quand même pas non plus quelque chose de très marqué à gauche nexus tv liberté rt france ça c'est plus compliqué rt france c'est c'est payé par la russie tv liberté c'est financé par le rn à l'origine je sais pas si c'est toujours ça nexus je sais pas trop après il ya ballet masque qui est aussi quelque chose qui est lié au cas causeur rien faut qu'au vide donc ça le seul truc sur rien faut qu'au vide c'est qu'à un moment une fois il ya eu un peu d'infiltration par un monsieur qui est un youtubeur identifié d'extrême droite quand on dit ça quand on après bon on lit les fiches qui alors après on le problème aussi c'est qu'avoir des informations sur des gens ça reste des informations qui sont en ligne mais bon et par contre ce ce la présence de ce monsieur a été retiré donc on peut se dire que il ya eu un peu d'infiltration par une extrême droite un peu existante pic c'est quand même c'est fini ceci dit cette pression là elle a été forte parce qu'on a bien vu que c'était quand même des personnalités droites qui soutenait raoud systématiquement et voilà c'est parti comme ça donc il ya alors là joue ça c'est un typiquement que vous pourrez regarder sans moi et donc c'est pour ça que dans les nouveaux acteurs ce qui m'a marqué moi c'est quand même barbara stiegler et franck le page qui sont apparus pour demander où est la gauche finalement quand est-ce qu'on se bat contre eux ce confinement qui détruit toute notre vie etc franck le page si vous connaissez c'est un c'est quelqu'un qui a une qui a une existence publique absolument folle qui est très très reconnue qu'est ce qu'il ya tu viens pas m'embêter en plein milieu tu peux prendre ton médicament excusez moi il prend son médicament tu peux prendre ton médicament c'est le cas le doliprane tu peux prendre donc franck le page c'est vraiment le décrypteur de la disparition de la disparition de la lutte des classes au profit d'un langage plus néolibéral et managerial depuis pas mal de temps quoi qui décrypte la disparition du langage d'analyse de la politique antérieure à maintenant et là en décembre il a dit mais qu'est ce qui se passe quoi et bien il s'est fait démonter il s'est fait traiter d'extrême droite et il s'est fait et il s'est fait ostraciser par tout le monde donc il a dit bon là il s'est mis en retrait il essaye de comprendre ce qui est en train de se passer lui aussi et barbara stiegler qui a sorti là en fin janvier alors elle elle a elle a mis en avant autre chose qui est ce qui sort maintenant tous et tous ces côtés c'est c'est consulting compagnie internationales etc qui sont les consulting qui en fait les boîtes de consulting qui ont en fait vendu la politique que nous avons depuis un an c'est à dire que ce qu'avaient écrit les sociologues en pendant l'été dernier était confirme de plus en plus toutes les instances républicaines classiques ont été zappés toute l'administration française a été ignorée tous les services de crise ont été non utilisés et c'est des boîtes de consulting qui ont designé la politique alors elle c'est ça qu'elle écrit alors elle comme c'est quand même une elle travaille sur la fabrique du consentement depuis longtemps et elle dit que la démocratie n'est pas une option voilà donc elle a sorti ces informations là et vous avez remarqué que on discute pas mal de ces organismes maintenant enfin ça a été rediscuté après il ya une historienne qui a fait un très joli travail qu'on trouve donc c'est axel bondier dolino qui est très beau face à une très belle vidéo qui est sur les inégalités la hausse des inégalités plus que des inégalités fait de la misère en fait voilà elle décrit comment la misère s'est installée c'est assez intéressant après il ya des des économistes il ya un économiste qui a pris la parole c'est monsieur du milieu donc lui comme pas mal d'autres économistes en fait la crise de la dette là il la voit venir en tout cas c'est tellement faramineux que voilà ce que disait un autre économiste là récemment c'est qu'en fait on avait fait créer une dette en dix ans de 2010 à 2020 suite à la ben non mais ça c'est un monsieur qui est interrogé dans un des films on avait créé une dette d'état et là en six mois on l'a doublé donc en six mois on a on a fait une dette qui valait ce qu'on avait fait en dix ans ans donc ça va ça ça inquiète beaucoup tous ceux qui sont plutôt keynésiens macro qui ont des connaissances en finances etc ils sont il ya pas mal qui sont un peu angoissés alors actuellement et le jeune homme à gauche lui je l'appellerai un peu un amateur parce qu'il s'est mis à la démographie alors que c'est plutôt un économiste mais là il a fait un test et il est rigolo ça il a fait un test de alors sur les questions des ce que je voulais dire quand même c'est que rien faut qu'au vide il est un peu spécial moi je suis pas j'ai du mal à décrypter ce qui se passe derrière rien faut qu'au vide mais vous vous voyez la tête du site déjà vous savez qu'il ya de l'argent et qu'il ya vraiment du monde derrière il semblerait qu'ils aient pas quelques quelques temps plein donc des gens qui se sont consacrés à cet truc de re faire circuler l'information ce qui reboucle sur la question de l'argent c'est à dire qu'il faut quand même des gens compétents et qui sont capables de faire tourner un site comme ça en permanence et en fait en allant sur rien faut vite c'est là qu'on peut comprendre pourquoi c'est pas exactement la même chose les gens qui produisent un contenu initial et qui ont des avis et qui donnent des avis et qui analysent la situation et qui donne avec leur connaissance à eux et quand on retransmet de l'information de façon plus politisée je dirais et là je vais je vous lis parce que il ya un petit côté confusion dans les discours moi je trouve qui va pouvoir prêter assez facilement se prêter pardon à la critique de complotisme parce qu'en fait il ya pas mal d'éléments qui se qui se conjuguent et donc je vais essayer de pousser ça parce que je n'arrive pas à dire aujourd'hui un choix véritable apparaît et s'offre à nous pour de bon la noirceur un trésor l'opportunité d'affirmer notre volonté avec courage et conviction donc c'est assez général rapport aux problèmes et quatrième enfin juste avant la fin du paragraphe comment est ce qu'il faut aborder les problèmes actuels colonne droite épaules relâchées respiration calme et profonde demi-soui relève force dans le ventre et le coeur grand ouvert regard à l'horizon un nouveau monde dans les yeux et par exemple où il fouché qui est un peu le porteur à le celui qui est plus visible dans ce collectif là il était passé face à un monsieur qui s'appelle martin blachier j'en reparlerai peut-être un petit peu tout à l'heure et il avait il avait passé quand même pas mal de temps à parler de communication d'environnement ok il était sur un plateau de télé et quand l'autre en face disait un truc un petit peu agressif il dit moi je prends pas les choses comme ça j'ai découvert à tel âge que la façon dont vous formulez les choses elle transforme la réalité etc et je suis pas en train de critiquer je me remettrai pas ce que je veux dire c'est que ce type de discours là à côté d'autres types de discours qui sont scientifiques c'est pas calibré dans la culture contemporaine dans notre culture on mélange pas des considérations de type communication non violente avec des considérations scientifiques ça aurait plutôt tendance à donner une vision un petit peu dans la spiritualité de la personne et donc plutôt déconsidérer son approche scientifique je pense que c'est ça qui fait que il ya aussi des espaces où c'est pas facile de qualifier qui sont les gens et quels sont les types de discours qui sont transmis par ces collectifs donc je dirais monter en généralité en phase mélange de théorie du développement et dans les vidéos hebdomadaires et c'est ce que je disais il ya des gens qui sont apparus qui étaient des youtubeurs influenceurs d'extrême droite donc après ces vidéos disparaissent mais en gros ça crée une espèce d'énorme confusion sur qui porte le discours quel type d'expérience quel type de connaissances quelle vérification on peut avoir des discours qui sont à l'intérieur et concaténer non pas pour avoir pour dire qu'il faut pas avoir confiance mais parce que il ya pas mal de gens ils en ont besoin quand même pour réfléchir à d'où vient un discours et qu'est ce qu'il veut donc lui je reviens sur jean dominique michel parce que lui c'est pareil je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est un imposteur mais si vous regardez la méthode anti imposteur en gros tout ce dont il se prévaut c'est d'être capable de faire des des formations en en développement personnel il a écrit un livre c'est sur les chamans et sinon il est développement personnel il a été guéri par quelqu'un qui lui a transmis un don et qui lui a appris à guérir moi je sais que ça existe ces choses là dans le monde derrière la magie il y en a beaucoup la magie est encore très active dans nos dans nos pays et dans partout donc je veux dire ce n'est pas un problème mais c'est juste qu'on n'a aucun repère pour savoir si effectivement ce que raconte ce monsieur a un quelconque valeur puisque on connaît pas le type qui lui a transmis c'est à dire que c'est pas c'est pas forcément des formes de recommandations ou de reconnaissance qui sont faciles à mettre en scène sur internet et plus on essaye de les mettre en scène sur internet et plus ça devient new edge et plus ça braque à une certaine partie des gens qui sont bon voilà voilà donc je trouve qu'il ya quand même des une frontière que j'ai vu quand même assez nettement c'est finalement ceux qui sont producteurs primaires donc tous ceux dont j'ai parlé en premier je dirais que producteurs primaires c'est qui définissent la cadre scientifique dire c'est comme ça qu'on pose une question c'est comme ça qu'on fait d'habitude etc ceux qui ont parlé des soins des formes de soins qui seraient acceptables ceux qui ont parlé des mesures scientifiques qui seraient acceptables ou pas ou bien qui font des analyses de données de la modélisation ou même ceux qui arrivent avec une lecture administrative juridique précise qui pointe des points et qui explique c'est assez facile de voir si c'est des gens qui sont délirants ou pas délirants pour les relais je trouve que comme il y a des cultures mélangées il faut être il faut déjà être dans ces mélanges de cultures pour comprendre et surtout il y a un truc que je trouve intéressant c'est qu'ils font beaucoup la légitimité par remont ce que fait aussi beaucoup christian perron c'est marrant que christian perron il cite beaucoup raout comme quelqu'un qui donne sa légitimité mais ce truc de la légitimité par remont je vois bien que ça ça pose des soucis là dans ces dans ces discussions ça je l'avais déjà alors après donc là je je vais venir un tout petit peu sur les check news j'ai déjà raconté une histoire sur les check news dans l'autre vidéo donc je vais pas la raconter là j'ai mis oui non je voulais vous parler de la période du placebo où tout le monde s'est mis à dire qu'il fallait j'ai appelé ça du placebo plein la bouche la période random expériment etc mais là je vais je vais sauter mais c'était rigolo il ya eu une période où tout le monde est venu sur facebook tout le monde était statisticien c'est à dire que quand on fait cours on essaie d'expliquer la différence entre une moyenne et une médiane et personne comprend et là on recevait des cours de gens qui nous expliquaient pourquoi il fallait faire des random expériences moi j'aimais bien je trouvais que c'était une période mais je rigole mais en même temps c'est pas je ne plaisante pas c'est à dire que c'est pas mal non plus il y a eu ce type de discussion que ça arrive de temps en temps donc je reprends la même photo tout à l'heure et là c'est pour parler du ton un petit peu qui se met en place à partir de septembre octobre quand je dis les gens se font décrier c'est assez sérieux c'est à dire que c'est décrier mais on était à la frontière il ya eu un moment c'était la frontière du rituel quand on écoutait france info il fallait faire des blagues contre raout c'était raout surtout sur qui ça tombait j'ai quand même il ya quand même eu la phrase prononcée trump dit presque autant bêtises que dit raout donc c'est quand même ça devient presque rituel et de signe de reconnaissance que de pouvoir dire du mal et ces quatre là ils ont eu droit pas mal à ça à ce les femmes plus tard beaucoup plus tard maintenant en janvier février c'est maintenant c'est les femmes qui sont attaquées eux c'était à partir d'octobre novembre ça a commencé à devenir agressif octobre pour pour tout ça et donc là ce qu'on voit c'est que ce qu'ils deviennent mais qu'est-ce qui est donc en juste avant noël non disons étaient présents ni l'arrivée d'une seconde vague ils ont disparu des grands médias et ils ont trouvé un espace dans des plateformes alternatives et refusent tout mea culpa ben oui parce qu'ils n'ont pas la même interprétation de la deuxième vague que les autres mais ça voilà donc il sait pas mea culpa qu'ils vont faire ils continuent à ne pas avoir la même interprétation bon ben ils n'ont pas la même interprétation je prends acte du fait qu'il existe des discussions donc l'affaire toussaint je l'ai expliqué donc je vous la reprends pas l'affaire en rion code moi elle m'a touché parce que j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu costaud comme façon de représenter la chose c'est à dire que cette année là il ya une interview sur la télé russe la rt rt télévision et non tv pardon tv liberté c'est tv liberté c'est pas tv liberté et donc elle parle de de sa nouvelle discussion qui est un peu son nouveau dada qui est sur le vaccin et sur le manque de données à propos du vaccin donc comme je vous disais on sait déjà qu'elle appartient à la manif pour tout mais alors là carrément l'AFP quand il poste le check news il met carrément une croix sur la photo quoi alors là moi ça m'a je ne vous cache pas je me disais quand même là ils vont un petit peu loin et donc là je il ya un peu comment c'est fait des gomérats ou tout s'en ficher un peu si j'ai bien compris donc c'est quand même ça c'est le gros titre du new york times quoi donc c'est quand même à l'international vous avez une photo avec il était une star et voilà la déchéance il a déchu c'est fini sachant qu'il ya une faute dans le il ya une erreur actuelle pas actuelle puisque check fact check il ya une erreur c'est qu'il n'a jamais dit que sa cure était à 100% fonctionné à 100% je crois que c'est absolument jamais comme ça que ça a été formulé bon mais c'est pas sur la question des drogues cycloroquine que ça m'a intéressé surtout la question des variants parce que les variants il a commencé à en parler publiquement je suppose qu'ils avaient déjà des infos à l'IHU parce que il s'y était mis d'après ce qu'ils racontent plutôt en août à l'analyse donc il devait avoir les infos déjà quelques temps mais il décale un peu les infos la publication des infos et pourquoi là c'est un truc un petit peu intéressant c'est parce que justement l'histoire de la deuxième vague pour un certain nombre de gens il n'y a pas de deuxième vague parce que c'est un nouveau variant justement c'est à dire qu'il ne devait pas y avoir de deuxième vague c'est pas comme ça se passe c'est des mutations qui occasionnent une nouvelle épidémie c'est ça le discours des gens qui sont anti deuxième vague et donc comme il pense que c'est pas possible qu'il y ait une deuxième vague s'il voit une deuxième vague arrivée il analyse pour chercher si c'est pas des variants il trouve des variants publie des papiers etc et il en parle à la télé 15 septembre 15 septembre annonce que à Marseille il y a deux variants qu'on a pu identifier un variant qui est revenu d'Afrique du Nord au mois de juillet et qui était contagieux mais qui était très très peu létal et mortel et donc il y avait très très peu de cas et il y a un nouveau qu'ils appellent variant 4 qui est apparu un peu plus récemment fin à partir de septembre puis c'est celui qui est tout le temps là en fait à Marseille en majorité d'après d'après ses analyses d'après ses années c'est ça et après il y a eu un un truc incroyable de 6 minutes ou 8 minutes d'un monsieur qui s'appelle Martin et qui a pris sur donc est sur France Culture et qui s'est foutu pendant 8 minutes de qui s'est moqué pardon pendant 8 minutes de Raoult de façon un peu étrange donc je suis allée regarder qui c'était ce monsieur qui a fait des études de lettres donc en fait il a fait un cours sur comment ça il fait un cours sur France Culture sur comment ça mute les virus et comment c'est complètement débile de parler d'un variant et que c'est pas vrai de parler d'un variant etc en gros la définition du variant c'est quand il y a dix mutations identifiables significatives et c'est ça qu'on considère comme un saut c'est à dire on considère que là pour le coup on est face à quelque chose de vraiment nouveau qui peut avoir une vie différente totalement et apparemment donc ce monsieur et il a explosé complètement en expliquant avec un cours qui me semble être un cours de première année de virologie enfin pas non plus un truc très très élaboré sur les virus ARN mais bon il explique que Raoult ne comprend rien que c'est débile et bon évidemment il n'a pas été le seul c'est à dire qu'il y a eu tout un truc disant mais il raconte n'importe quoi des variants mais ça saurait si ça varia des virus enfin ça a été comme ça et il finit par le traité de raciste parce que il a osé dire que il y avait eu des mariages juifs qui étaient des clusters et que le premier variant 1 il était revenu d'Afrique du Nord après il était venu d'Europe vers l'Afrique et de l'Afrique il était revenu en Europe et donc ça c'était raciste alors ça moi comme j'avais pas mal écouté Raoult et que quand même je crois que c'est un peu le contraire c'est à dire qu'il a tendance à considérer que c'est plutôt les français qui sont racistes de pas écouter ni les chinois ni les afghans ni les iraniens ni les africains ni etc donc j'avais quand même un peu des doutes sur le et ce qui m'a un peu touché moi c'est que je me suis dit mais la façon dont on dégomme les gens ça veut dire qu'en fait si on est un chercheur et qu'on s'oppose à ce que racontent les journalistes c'est ça qu'on prend dans la tête alors moi ça m'a touché à ce moment là donc j'ai écrit au monsieur en disant mais vous vous rendez compte quand même des responsabilités que vous prenez vous prenez quand même des grosses responsabilités et donc en fait j'ai découvert qu'il y avait eu une discussion c'est à dire que la médiatrice de France Culture a carrément fait une émission pour que lui s'explique du fait qu'il avait été trop agressif et là j'ai eu un mail il avait fait une lettre une lettre type etc et donc je vous note les trucs parce qu'il me semble qu'on là aussi on mélange les registres et c'est ça où je trouve ça intéressant c'est que chez les gens qui sont peut-être identifiables qu'on peut aussi s'il y a des mélanges de registres d'analyse qui sont peut-être pas très bons et bien là je trouve qu'on mélange carrément les registres donc là profitant de la confusion et de la profusion d'informations certains chercheurs prennent des largesses avec la rigueur scientifique et font passer des opinions pour des faits oui d'accord mais est-ce que toi tu es capable d'aller vérifier si c'est des opinions ou des faits pour l'instant lui je suis pas sûr qu'il est en soit capable ce sont des paroles fausses donc on a bien vu que les variances étaient faux maintenant on est au courant que les variances étaient n'importe quoi bon et approximatif que nous traquons et à l'aune de ce qui est publié dans les revues scientifiques internationales ils avaient déjà publié des papiers à l'IHU là-dessus je me dis quand même là c'est le registre on connaît la science mieux que vous ok ce qui peut être un registre de Tchèque News c'est leur boulot normalement les fact-check ils doivent chercher ça ensuite deuxième truc c'est plutôt du registre administratif il est en l'heure actuelle sous le coup d'une plainte pour manquement à l'éthique de l'ordre des médecins c'est illustré par des propos soit erronés soit inexactes pardon ça c'était plutôt du bleu ça c'est du bleu plutôt aux propos éthiquement discutables alors là c'est plutôt du voilà et au demeur en faux je sais pas comment est-ce qu'ils savent à Transculture comment le cluster de Marseille a été pisté je sais pas en tout cas c'est faux et l'origine maghrébine invariant remarque inappropriée sur les traditions religieuses oui d'accord sauf que en Inde il y a eu des rassemblements de prières qui ont fait des clusters dans le Grand Est les rassemblements de prières ont fait des clusters les mariages traditionnels bon ben oui on imagine que les gens ils se mélangent beaucoup et on imagine que ça peut fabriquer des clusters c'est pas être contre des traditions religieuses que de dire ça donc moi après je l'ai gardé cette lettre parce qu'elle me semble justement dire des choses qui sont à des niveaux différents où il n'y a pas de raison de mélanger quoi voilà il n'y a pas de raison de mélanger et j'aime bien en contradiction avec la rigueur que l'on est en droit d'attendre d'un chercheur de ce niveau donc il est quand même reconnu de ce niveau mais en même temps il ne connait pas son propre niveau bon passons je reste 5 minutes là-dessus enfin il me reste 5 minutes mais c'est pour dire que là il y a eu quand même un moment où il y a eu un déchaînement c'est-à-dire que vraiment sur un Raoult sur donc un monsieur qui s'appelle celui du dessus qui est monsieur Jean-François Toussaint qui s'est fait insulter à la radio s'est fait traiter de con par le monsieur qui s'appelle Blachier et monsieur Blachier n'a pas du tout disparu des écrans lui il est toujours là il insulte les gens en public mais ça va c'est autorisé et par contre Jean-François Toussaint lui il n'est pas son raisonnement se base sur un calcul très biaisé et donc après il y a Libération qui l'a attaqué de façon alors juste pour revenir un petit peu sur ces films donc je finis là j'appelle ça mes petits détours sur l'imperfection donc parce que là je vais aller à la conclusion mais je donc il y a eu 4 films qui sont sortis en fait dans la période qui concernent plus ou moins toujours cette thème thématique donc il y a eu le Hold Up de Barnerias qui est une suite d'interviews pas mal de chercheurs et de praticiens des influenceurs quand même il y a 2 influenceurs douteux qui est les 2 influenceurs un peu douteux qui sont au dessus là et il y a un monsieur flouté qui est un policier j'ai beaucoup aimé la figure du brave homme chauffeur de taxi parce qu'en fait on la retrouve dans enquête exclusive de M6 c'est à dire que le chauffeur de taxi semble être celui qui porte la parole populaire un peu sage ça ça m'a fait excusez-moi mais beaucoup ça m'a fait beaucoup rire il y a eu 2 rétractations sur ce film Hold Up il y a Douste Blasier et Pinson Charlot qui ont dit qu'ils ne voulaient plus être dans le film et qu'ils regrettaient alors les infos qu'on a quand même c'est que le film ils avaient eu le droit de le voir avant donc en fait quand même ils n'ont pu voir le film en téléchargement ils avaient une semaine pour décider s'ils voulaient rester dedans ou pas c'est les infos que j'ai eues par d'autres personnes le financement était participatif et là où je trouve qu'il y a un truc qui est très très bon c'est qu'en fait toutes les interviews sont non montées elles existent en ligne on peut trouver les interviews non montées en ligne et donc c'est encore plus intéressant parce que là pour le coup c'est de la parole brute de ces personnes dont certaines sont quand même assez bien informées même sur des enfin comme je disais il y a beaucoup de trucs de terrain aussi donc c'est plutôt intéressant juste après les sorties maltraitées qui est plus sur les soins précoces la liste des soins précoces et donc c'est très lié aux médecines alternatives et donc là il n'y a pas besoin de flouter parce qu'il n'y a pas d'accusation de complot de n'importe quoi c'est juste tous les endroits toutes les interviews donc pourquoi est-ce que ça marche pourquoi ça marche le zinc pourquoi ça marche ci comment chacun en gros tous ceux que j'ai cités ils sont et ça part de plus en plus vers les huiles essentielles à la fin on est un peu huile essentielle etc et ensuite il y a eu l'enquête exclusive de Raoult donc je suppose que le financement c'est les productions d'M6 c'est un monsieur qui s'appelle Vincent Trado et lui je l'ai mis en rouge en orange comme le Hold Up ça ressemble énormément c'est exactement les mêmes genres de films finalement M6 c'est exclusive et Hold Up parce que comme je ne regarde pas trop ce genre de reportage j'ai vu que c'était exactement le même type de narration et il y a trois grosses interviews il y a des ex-collègues dont une ex-doctorante un analyste et l'ex-doctorante elle est floutée et je crois qu'il y a une deuxième personne qui est floutée je ne l'ai pas regardée il y a encore le brave homme chauffeur de taxi qui là pour le coup porte un discours qui va contre l'avis du film parce qu'il apprécie beaucoup Rao mais ça m'a impressionné que ce soit vraiment des interviews du même type donc des gens qui donnent leur avis et du fou et plus récemment il y a Ceci n'est pas un coplot qui est un vrai film c'est pour ça que je l'ai mis en vert il me semble que c'est un film c'est-à-dire que ce n'est pas un reportage aussi filmé de la même façon un peu basique et là il y a des interviews de chercheurs il n'y a pas de floutage et il y a de l'archive télévisuelle et là aussi ils ont deux rétractations et c'est intéressant parce qu'il y a une anthropologue spécialisée du complotisme qui prend une très grosse part dans le film elle parle beaucoup beaucoup elle se rétracte et il y a un membre du CS belge mais qu'on voit évoluer alors c'est très paradoxal parce que là c'est le moment où je me dis mais comment peut-on faire un film sur la question parce que là c'est des gens ils ont intégré quelqu'un qui n'est pas d'accord avec eux c'est un discours avec lequel ils ne sont pas d'accord le monsieur du conseil scientifique belge clairement c'est celui qui est contre l'avis du film mais ils ont donc intégré un avis différent une vision différente et ça reste il y a une rétractation donc en fait Hold Up se faisait accuser d'être à charge parce qu'il n'y avait personne il n'y avait pas de point de vue opposé ils ont quand même eu des rétractations et là ils font un truc où il y a un petit peu de contrepoids un petit peu de contrepoids et ça ne va pas non plus et donc ça pose un peu la question de comment filmer est-ce que c'est possible est-ce que c'est possible de filmer en temps réel ce type de controverse je ne sais pas parce que déjà c'est difficile d'en parler en faire un film là aussi c'est du financement participatif si vous n'avez pas envie de me tuer je vous signale juste les deux personnes qui m'ont semblé quand même assez intéressante dans toute cette histoire et qu'on a complètement zappé ces deux prix Nobel et c'est là où je rebouque sur la question de qu'est-ce que c'est que la science par rapport à la politique etc il y a deux prix Nobel qui ont apporté des idées assez tôt Michael Leavitt c'est pas Michael Leavitt pardon j'ai pas changé le deuxième nom excusez-moi c'est Luc Montagnier et Luc Montagnier qui est déjà très décrié dans tous les sens tout le monde dit qu'il a la maladie du Nobel il est gâteau il raconte n'importe quoi depuis des années depuis qu'il a son Nobel ça ne va plus n'empêche que c'est lui qui a dit en mai ou je ne sais pas quoi que le virus il était peut-être fabriqué de la main de l'homme qui avait semblé avoir des séquences qui avaient été intégrées il s'est fait dégommer et puis Alexandra Envioncone elle l'a dit moi je me suis dit elle est folle ils sont fous ces gens-là ils sont complotistes finalement en octobre au journal du CNRS on découvre que la question n'est pas fermée il y a quand même quelqu'un qui a dit ça qui s'est fait rire moquer humilié publiquement etc pour que finalement on se dise la question est toujours ouverte et Michael Levitt donc je disais il a eu je trouve qu'il avait des hypothèses absolument passionnantes et ça ne donne rien c'est-à-dire que ça ne or quand même je voudrais rappeler quand même qu'un prix Nobel c'est pas c'est pas c'est pas c'est des gens hors normes les gens qui ont des prix Nobel c'est-à-dire c'est des gens qui ont fondé un champ c'est des gens qui ont découvert un truc incroyable en général c'est des gens qui ont une vision globale en plus à leur âge absolument délirante sur un champ qui connaissent plein d'hypothèses dans tous les sens plein de fonctionnements de plein de choses à des détails à des micro-détails etc c'est quelqu'un qui a fabriqué un champ et en général quand même pour une bonne partie ils ont et une intuition et une créativité scientifique bien supérieure à la moyenne et en plus ils ont beaucoup d'heures de pratique de la science dont le débat scientifique et donc j'aurais tendance à dire si jamais on a ce genre de crise écoutez les Nobel même si c'est pour dire des choses qui ne sont pas tout à fait justes pourquoi donc si on se met face à la question de ce que c'est que la science la science c'est émettre des hypothèses en rapport avec une théorie et tester ces théories c'est à dire on prend une situation on la bouge un petit peu et on voit ce qui se passe et on interprète donc on est obligé d'observer en plus ces choses là si c'est faux si on se dit qu'un quand je vais prendre mon système je vais le faire bouger ça va donner ça et ça donne ça ah ça ne fait pas le bon résultat donc qu'est-ce qui se passe c'est une erreur ça peut être une erreur initiale vous avez voulu produire quelque chose avec un cadre d'analyse et une expérience qui ne peut pas donner cette réponse là c'est pas possible vous êtes complètement planté vous avez posé une mauvaise question à votre dispositif ça arrive ou bien là ah c'est totalement impossible ce qui s'est passé ça a dévié totalement ça remet complètement en cause la théorie ou on découvre soudain qu'il existe des contre-exemples à la théorie ah super et donc on peut pouvoir dire tout ce qui n'est pas vrai dans la théorie c'est un peu la question des différentes échelles je veux dire la gravité ça fonctionne très très bien sur Terre mais c'est vrai que pour traiter de 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 problèmes dans les très petits 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 la gravité elle ne va plus servir à rien c'est plus du tout cette théorie là qu'il va falloir utiliser ou bien bon ben l'expérience s'est mal passée ça peut arriver aussi je veux dire l'erreur n'est pas n'est pas absolue il y a plein de types d'erreurs différents et donc dire quelque chose de faux quand on est un chercheur n'est pas être dans l'erreur totalement pour toujours et ne pas pouvoir en sortir ne pas pouvoir être dans un dialogue scientifique c'est ça qui est important c'est ça en fait qui est très important à comprendre et la science elle est cumulative parce qu'on est toujours en train d'ajouter et c'est là où en fait il y a eu un gros mismatch entre toutes ces sciences qui sont apparues qui sont evidence based et tous les gens qui étaient plutôt du côté de la science cumulative et bon il y en a qui se disent ben bon avant d'affirmer quelque chose est-ce que j'ai une bonne raison de penser qu'il va se passer ci ou ça et les autres qui disent les données vont nous dire ce qui doit se passer voilà bon donc je vous ai raconté l'ensemble de la présence dans le mainstream la notion de complotisme je vous ai dit qu'elle n'était pas super simple et que on peut voir quand même qu'il y a des moments il y a des mouvements des décentrages de discours mais à quel moment est-ce qu'on met la limite on dit c'est n'importe quoi c'est pas n'importe quoi quoi non ça va on arrive à peu près à voir que c'est n'importe quoi la terre est plate ça va mais là c'est pas toujours facile j'ai fait une différence entre les producteurs primaires et les transmetteurs parce qu'il me semblait que ça marchait quand même assez bien bon par contre moi la violence continue à me poser des questions dans le la violence contre les scientifiques qui bon on n'a pas dit des énormités absolument terribles ils n'ont pas dit que la terre était plate ça je vous assure il n'y a personne qui a dit que la terre était plate et donc voilà moi je me pose quand même des questions de savoir qui pourquoi il y a eu tant de tant de violences voilà en particulier dans les journaux qui étaient dites gauche c'est Libération qui a été impressionnant en fait c'est Libération qui pose vraiment une question de manque de sens critique et d'agressivité auto-entretenue et d'énervement auto-entretenue qui est assez impressionnant il y a un livre que je peux recommander c'est Les gardiens de la raison de Foucard parce que c'est quand même sur les check news il est quand même c'est pas du tout dans le même domaine de check news mais c'est assez intéressant et voilà et donc juste pour mettre en lien aussi avec les histoires des films comme j'aime beaucoup la culture populaire je vous ai récupéré toutes les imageries de culture populaire qui sont apparues autour de Raoult et ça c'était la première période c'est pour dire qu'il y a quand même eu de la ça agitait pas que chez les scientifiques et les journalistes même si maintenant c'est un peu ça c'est un peu réduit tout ça mais bon voilà on est polarisé et à ce stade là on n'est pas dépolarisé voilà merci Juliette on ne comprenait rien avant et on ne sait plus ce qu'il faut chercher aujourd'hui je suis sûr qu'il va y avoir plein de réactions oui 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 bonsoir moi donc je suis Martine j'ai fait une conférence vous complétez très bien et j'ai appris beaucoup de choses ce soir il y a 15 jours j'ai fait une conférence sur les mathématiques c'est politique et j'ai noté oui et donc j'ai parlé beaucoup de la notion d'hypothèse et de modèle et ce que vous avez dit était tout à fait en conformité avec ce que j'ai dit et complète parfaitement bien sur la notion ce que vous avez dit juste en dernier sur la notion attendez je vais remettre ma vidéo parce que je trouve que c'est pas poli autrement sur ce que vous avez dit à la fin sur l'hypothèse en fait ce que j'avais essayé de montrer aussi c'est que pour valider une hypothèse il faut rendre absurde son contraire et c'est très difficile d'aller directement valider une hypothèse c'est pour ça que c'est difficile en fait donc ça c'était la première remarque donc pour vous remercier et la deuxième c'est le problème de transmission et là bon je me rends compte que moi n'étant pas sur Facebook j'avais pas du tout tous les biais dont vous avez parlé je regardais très naïvement les vidéos de Raoul pendant tout le premier confinement j'ai regardé tout ça toutes les semaines ils avaient publié des chiffres c'était extrêmement intéressant par exemple c'est le seul à ma connaissance qui a fait un lien très tôt entre les âges il a fait des études sur les âges des personnes contaminées il a vu assez rapidement que les enfants étaient enfin il y avait des choses absolument absolument intéressantes et puis parallèlement à ça dès que je disais enfin quand même c'est intéressant on me disait oui mais attends c'est les gilets jaunes c'est la droite c'est l'extrême droite il est de mèche avec estrosi etc et donc j'étais complètement naïve parce que moi je suis mathématienne j'étais dans mes sciences donc je regardais mes chiffres je regardais mes courbes et tout ça et c'est extrêmement intéressant ce que vous avez dit c'est ce mélange des genres le fait que tout de suite comme la dame la dame qui s'est fait virer la dame je ne sais plus comment elle s'appelait qui était ex 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 vos mères vos mères non je ne sais plus ah oui Martine vos mères c'est celle qui qui 4 voilà alors elle je crois que c'est bien elle qui avait fait une enquête à l'IHU très tôt au mois d'avril mais elle a dit mais là-dedans il travaille c'est incroyable comme c'est sérieux etc et ce qu'il en ressort dans le grand public enfin toujours avec ses journalistes bon Nicolas Martin moi je lui ai écrit aussi et ce qu'il en je ne veux pas monopoliser la parole mais je trouve que c'est tellement riche que vous avez dit que enfin vous voyez ce problème de mélanger les aspects politiques et puis les aspects scientifiques en faisant par exemple et j'en finis là parce que par exemple en faisant croire que seule la méthode big data et grande expérience etc est valide alors qu'en fait ce n'est pas du tout le cas depuis longtemps ça date en fait de l'histoire du sida où on avait mis par erreur une hypothèse qu'un médicament marché et qu'en fait non et à ce moment là s'est mis en place une méthode dite fréquentiste etc mais en fait la méthode qui s'appelle raisonnement bayésien ce qu'a fait Raoult c'est ni plus ni moins ce qu'on fait pour toutes les maladies rares et au début c'est quand même c'était une maladie rare parce qu'une maladie qui touche c'est quand même une maladie rare ce Covid là et donc quand on n'a pas à notre disposition des grandes cohortes de personnes pour tester la chloroquine ou autre chose et bien on fait ce qu'a fait Raoult c'est à dire une méthode essai-erreur la méthode essai-erreur en science elle est parfaitement valide et on a fait tous les médias enfin moi j'étais folle de roche parce que tous les médias on j'essaie de faire un peu court Martine pardon tu essaies de faire un peu court oui d'accord voilà bref voilà donc c'est enfin voilà je vous laisse avec avec ces remarques pardon mais en fait je crois que c'est un phénomène qui n'est pas nouveau parce que quand j'en ai parlé aux collègues sociologues il y a déjà une discussion qui dit qui décide que la controverse est finie et souvent c'est pas du tout les scientifiques qui décident si on est encore en train de chercher sur un sujet en fait c'est connu déjà mais justement des gens qui sont dans l'environnement sur la pollution donc tous les endroits et par exemple le réchauffement climatique on voit bien le temps que ça prend pour rendre acceptable une norme de pensée ou une façon de penser c'est-à-dire que j'ai l'impression que la Covid elle nous a quand même permis de voir que le rôle des médias justement était plus ambigu que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant je pense qu'on avait une forme de naïveté encore un peu en lisant le monde et l'Ibé en se disant non mais il y a un truc comme ça c'est-à-dire que ça restait la référence etc et on voit qu'ils ne sont pas ils ne sont pas exempts des fois d'emballement et c'est vrai que cette histoire de Raoult associé à la droite ça arrivait assez tôt mais non mais moi je suis aussi enfin j'ai fait des maths avant quand j'étais jeune donc en fait c'est complètement la logique de dire mais d'abord on fait et puis déjà il faut déterminer qu'est-ce qu'on observe donc il faut se dire qu'est-ce que c'est l'indicateur qu'on observe donc il faut bien faire un peu de quali je ne vois pas comment on peut faire du quanti sans quali c'est impossible pour moi et donc voilà ça a été effectivement la grande interrogation c'est qu'est-ce qui est en train de se passer puisque visiblement on n'est pas en train de parler de science en fait on est en train de parler d'autres choses de fantasmes de la science de tout ce qu'on veut mais ce n'est pas exactement ça voilà et donc c'est un peu dans cette recherche-là de qu'est-ce qui se passe comment ça se passe qui porte quoi qui m'a intéressée et là je suis en cours de travail j'aimerais voilà comprendre un tout petit peu mieux mais que ça encore enfin encore un petit peu plus loin voilà le modèle un peu plus loin mais je crois que j'ai eu à peu près les mêmes réactions que vous en fait intellectuellement c'est ce qui m'a motivée au départ et l'agressivité je vous avoue que l'agressivité à ce point-là moi c'est un truc je vois pas trop l'intérêt dans une démocratie d'arriver à ce degré-là dans un monde qui est censé reposer sur la parole la démocratie c'est censé reposer sur la délibération et normalement c'est celui qui a un bon argument qui gagne discréditer les gens sans leur laisser le temps d'exposer leur argument il y a un truc qui n'est pas logique par rapport au dispositif démocratique voilà pour moi c'est tout merci d'autres remarques d'autres questions bon Martine tu peux poursuivre j'avais noté j'ai pas vu passer le conflit des GAFA la responsabilité d'Amazon dans la diffusion du virus je l'ai pas vu passer encore comme comme hypothèse tu veux dire ouais non celle-là moi j'ai pas entendu mais les hypothèses elles sont il n'y a pas il n'y a quand même pas d'hypothèse qui dit que il y a des gens qui l'ont fait exprès quand même moi j'ai pas trop entendu l'hypothèse ça a été là j'ai peut-être une information j'ai travaillé en séminaire avec Étienne de Croly qui est un grand virologue et je pense même qu'il fait partie de l'équipe qui est partie en Chine en tout cas c'est un grand virologue et donc j'ai fait une conférence sur plus les indicateurs le rôle des indicateurs de Covid etc et lui donc dans sa conférence que je vous recommande de suivre il a il a il nous a il nous a dit qu'effectivement ça pouvait être mais qu'on était tout de suite accusé de complotiste dès qu'on disait ça qu'a priori l'hypothèse de sortie du laboratoire était pertinente mais que en aucun cas ça peut être volontaire parce que celui qui le fait se fait harakiri c'est à dire la charge est tellement forte que le virologue qui essayerait de faire ça il signerait son arrêt de mort déjà pour commencer mais par contre mais par contre ce qu'il a très bien expliqué c'est que ça pouvait être en cherchant par exemple un vaccin ou en cherchant une méthode pour contrer le virus l'idée de le fabriquer comme sur le principe classique du vaccin quoi on fabrique un petit machin inoffensif qui permet de voilà et apparemment et je termine là apparemment la conclusion quand même récente de l'équipe là c'est que on peut écarter l'hypothèse vraisemblablement on peut écarter l'hypothèse humaine pour le virus c'est ce que j'ai entendu récemment parce que en fait je l'ai vu monsieur De Croly il est venu faire une conférence à l'IHU parce qu'en fait je continue à regarder les conférences de l'IHU parce qu'on apprend tellement de choses que c'est très intéressant c'est des cours les trois quarts et donc il est venu faire une présentation et dedans il signale c'est drôle parce qu'il signale qu'en 2017 le laboratoire de Wuhan était en train de travailler sur les améliorations à partir de coronavirus récupérés sur des sur des chauves-souris partout en Chine donc ils étudiaient les séquences et ils déterminaient quelles seraient les améliorations qu'il rendrait intégrable à l'homme donc ils travaillaient sur qu'est-ce qui pourrait se croiser qui ferait que tel virus ici et donc c'est marrant c'est que dans la salle au moment où il dit ça il y a une espèce de bruissement on voit le monsieur qui fait la conférence et on entend le bruit et donc lui il dit que non mais en tout cas ils étaient en train de travailler sur ce type de questionnement que ce soit la transformation spontanée ou la transformation en tout cas eux ça les interrogeait beaucoup déjà oui 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 à Wuhan ils travaillaient sur ces chauves-souris et sur les coronas voilà mais l'autre truc qu'il a dit par contre qui est moins sympa c'est qu'il y a un potentiel de mutation négative encore assez large il y a toute une zone de protéines où il peut y avoir de la mutation sur ce virus tel qu'il est là et qui peut devenir encore plus embêtant d'où l'interrogation sur les vaccins c'est vrai qui aurait tendance potentiellement à faire de la sélection à l'intérieur des individus parce qu'à partir du moment où il y a plusieurs populations de virus ça peut faire de la sélection voilà tout ça c'est des trucs mais c'est vrai quand même un des trucs que je voulais dire c'est que malgré tout de suivre les fameux complotistes alors ça sera peut-être pas vrai pour une autre crise mais c'était un peu plus intéressant au niveau du contenu scientifique parce qu'il y avait beaucoup beaucoup d'explications alors il y a certainement des trucs qui étaient faux au milieu mais dans l'entièreté de la production il y avait beaucoup beaucoup d'informations de processus c'est-à-dire d'explications et justement plutôt sur cet aspect comment est-ce qu'on pense qu'on est arrivé là pourquoi est-ce qu'on qu'est-ce qui peut nous faire penser d'après les connaissances déjà présentes et qui est quand même moi qui est plus ma façon de penser que le random experiment permanente enfin c'est d'espèces de trucs permanents de tout réinventer tout le temps d'autres interventions on n'est pas au niveau on n'est pas au niveau des fake news mais quand même avec la multiplication des reportages de la personne la plus âgée qui vient de se faire vacciner du ministre de la santé qui pareil se fait vacciner devant les caméras de la mamie de 117 ans qui est guérie de la Covid une religieuse qui ne boit plus mais qui boit son verre de Porto tous les jours moi je continue à me poser la question de la responsabilité des médias mais aussi de la responsabilité de ceux qui possèdent les médias c'est pas ton champ de recherche pour l'instant non mais la semaine dernière je me suis fait un peu engueuler parce que c'était des gens d'infocom donc des médias qui n'étaient pas contents parce que le truc quand même c'est que pour choisir si les contenus sont à rejeter Facebook paye les check news du monde et de l'EB c'est officiel c'est eux qui sont chargés de dire à Facebook s'ils doivent supprimer un contenu sachant que sur Facebook les pages des gens qui disent que la terre est plate ne sont pas supprimées sachant ça et en fait ça c'est dans le film que je trouve un peu meilleur que les autres et qui est ceci n'est pas un complot mais en fait si vous regardez ceci n'est pas un complot vous avez un peu la même histoire que ce que j'ai raconté mais en Belgique qui se passe un peu différemment mais il fait en fait quand je l'ai vu je me suis dit ah bon bah cool il y a déjà quelqu'un qui l'a fait mais c'est pas inintéressant d'avoir le contrepoint parce que il arrive à interviewer aussi des chercheurs qui ont l'air des gens relativement sensés qui n'ont pas l'air tous complètement foufous et lui il dit quand même qu'il y a un gros problème avec les médias et qu'en particulier à l'heure actuelle les médias en Belgique la façon dont mais c'est vrai que quand on regarde son film on est assez convaincu je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est son montage qui fait ça mais on a l'impression que c'est la publicité pour les vaccins et pour la c'est ah enfin nous sommes chez Pfizer ils ont trouvé la dernière solution la solution miracle etc et où donc effectivement on voit qu'il y a quand même une asymétrie de discours et de visibilité qui pose question après c'est des processus médiatiques mais ça fait quand même longtemps en même temps depuis que je suis jeune que depuis qu'on voit les médias devenir privés quand R100 a acheté c'était TF1 qui l'avait acheté R100 au début enfin quand tout a été privatisé tout le monde a commencé à dire que l'information ne serait plus libre enfin c'était quand même ce qu'on disait dans les années 80-90 à partir du moment où il y a eu des privatisations donc après peut-être qu'on est en train de voir la conséquence d'une histoire journalistique mais ça va être un peu embêtant parce que c'est un peu pour ça quand même que je tiens à faire ce type de séminaire et à en parler parce que malgré tout nos vies vont être de plus en plus dépendantes de la high tech vont être de plus en plus dépendantes de la science en général qui est de plus en plus puissante en plus enfin c'est fou maintenant déjà il y a des gens ils découvrent qu'on peut fabriquer des virus dans des laboratoires alors que ça fait 30 ans en fait qu'on sait le faire voire plus puisqu'il y a des trucs des années je crois que c'est dans les années 70 qu'on a commencé à bédouiller les ARN donc en fait c'est c'est des choses qu'on sait en fait ce qu'est le décalage je trouve c'est la simplicité avec lesquelles les médias parlent de la science vraiment c'est simple il suffit de faire un random experiment et on connait la vérité alors qu'en fait la complexité des processus rien que de comprendre comment fonctionne la photosynthèse franchement moi j'ai regardé un film d'une heure c'est quelque chose de comprendre comment fonctionne chose qu'on connait mécanisme qui est un vieux truc qu'on connait depuis super longtemps donc les trucs qui sont en train d'arriver à l'heure actuelle donc à la décharge des journalistes quand même il y a à l'heure actuelle des gens qui disent qu'on n'est plus capable de comprendre en particulier dans tous les domaines microbiologiques et médicaux qu'on n'est plus capable en tant qu'être humain un humain n'est plus capable de tout comprendre et donc en fait il va falloir créer des intelligences artificielles qui vont être capables de faire des inférences à notre place etc. et d'ailleurs il y a le lancement d'imaginer le futur prix Nobel pour une IA quand est-ce que la première intelligence artificielle va avoir le Nobel pour avoir fait une découverte en médecine et il y a un challenge un nouveau Turing pour les intelligences artificielles qui vient d'être lancée pour essayer de donc c'est vrai que pour les demander à des gens qui sont journalistes et qui n'ont pas eu une formation et qui ne sont pas des praticiens de venir faire des résumés et puis ce que je disais dans une fac on ne sait jamais qui travaille exactement sur quoi moi je serais incapable d'orienter pile sur la bonne personne qui travaille sur un thème donc c'est vrai que le check news ce n'est pas facile du tout mais c'est la prétention avec laquelle ils le font qui me semble un peu embêtante ils sont très agressifs ils prétendent détenir la vérité et ça je pense que ce serait quelque chose qui devrait être modifié en termes de déontologie et puis de diffusion de l'information lorsque j'étais jeune quand on voulait avoir de l'information on allait acheter son journal et le choix du journal était déjà orienté aujourd'hui on n'a même plus ce choix c'est-à-dire que l'information déboule à longueur de temps à la maison et on est incapable tellement il y en a de pouvoir trier le grain de livret mais c'est tout le travail de ta recherche j'espère que tu vas prochainement publier un livre sur cette thématique parce qu'il y a besoin d'expliquer comment tous ces mécanismes se mettent en place s'organisent et se développent je suis effrayé parce que je passe beaucoup de temps à essayer de comprendre à essayer de m'informer à essayer de chercher mais j'en suis incapable aujourd'hui je n'y comprends plus rien parce que je pense que quand même les journalistes sont un peu des paresseux et qu'ils veulent avoir l'information scoop qui va terroriser avant tout le monde je crois que les journalistes essaient de faire leur travail sinon qu'ils ont un patron des actionnaires et un rédac-chef puis ça poubelle mais pas seulement parce que par exemple faire le choix d'expliquer en détail 20 fois par jour sur quel mécanisme fonctionne un vaccin par rapport à un autre mais ça n'intéresse pas le grand public ça par contre il aurait été facile de contrer une question que se posaient les antivax enfin un argument des antivax c'était enfin c'était impossible de faire en aussi peu de temps de mettre au point un vaccin la preuve c'est que le sida on n'a toujours pas de vaccin etc c'était facile de dire ben oui ça a été possible parce que malheureusement on a eu énormément de 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 malades enfin en tout cas de contaminés et que ça s'est passé aux Etats-Unis où il y a eu d'énormes d'énormes quantités de volontaires pour tester etc donc ils ont eu le matériau humain qui a fait et puis le matériau les technologies évidemment qui ont fait que ça a pensé c'était pas compliqué de donner cet argument-là au lieu de laisser partir l'argument c'est impossible d'avoir un vaccin fiable et d'y avoir 2-3 cas par-ci par-là etc enfin et puis l'argent qui a été mobilisé pour et l'argent oui bien sûr oui oui pour développer oui pardon sur la question des médias moi j'ai quand même été interviewée pendant une heure et demie par David Larosserie qui a fait un boulot que je trouve pas mal sur le truc des modèles il est bien son papier le papier était prêt il a attendu un mois le start donc nous c'était il a c'était prêt en octobre fin octobre le papier était prêt il a été publié fin novembre donc déjà là le coup ton hypothèse rédaction elle est quand même assez importante et moi j'ai vraiment vu un changement au monde depuis il y a eu un gros papier qui a été le papier qui a expliqué pourquoi le Rennes des Yvirs c'était quoi le scandale du Rennes des Yvirs même si ils ont arrêté de dire qu'on était déjà au courant parce que Raoult en parlait enfin ils parlent pas de Raoult voilà mais donc c'est un peu l'éléphant dans la pièce cette discussion parce que n'empêche que la France n'a pas acheté le Rennes des Yvirs et on se dit que c'est peut-être quand même parce qu'on avait quelqu'un qui n'arrêtait pas de dire que ça marchait pas que là ça aurait vraiment posé des problèmes politiques s'ils avaient acheté peut-être c'est mon hypothèse on est le seul pays à ne pas l'avoir acheté en Europe donc c'est bizarre et à partir de ce papier-là je trouve que les papiers de synthèse ils sont vachement bien donc c'est depuis fin novembre début décembre c'est comme si ils avaient pu se réapproprier voilà on leur avait relaissé la liberté de parler science tous ceux qui sont des décodeurs parce que moi je ne les trouvais pas bons pendant toute la période je me disais ça s'effondre enfin il y a quoi ils ne donnaient toujours qu'un point de vue et là ils sont repartis et c'est là où l'hypothèse de l'interdiction par la rédaction elle semble quand même pas mal tenir tu vois que ce serait finalement qu'eux ils ont toujours les mêmes compétences ils ont toujours les mêmes types de savoir-faire ils vont toujours le faire plus ou moins de la même façon mais oui ou non on va laisser passer leur papier le type il était malin parce qu'il arrivait il m'a dit vous êtes l'outsider de modélisateur il avait tout à fait compris où je me situais dans le truc il avait très bien compris tout donc voilà je ne dirais pas qu'ils sont j'ai pu vous dire un deuxième truc mais je l'ai perdu il y a 15 jours j'avais invité deux journalistes de Marianne pour parler des retournements des décisions politiques le jour de l'interview il n'y avait plus qu'un seul journaliste l'autre avait été réquisitionné donc les journalistes n'ont pas de liberté ils ont l'obligation de remplir de reporter de chercher où on leur demande d'aller regarder alors ça ça me gênait parce que justement c'est une journaliste scientifique et qui a une licence de biologie donc il y a des choses à dire et là je n'avais qu'un journaliste de politique donc c'était intéressant mais j'aurais aimé avoir cette confrontation d'idées ou ce complément d'idées entre la journaliste scientifique et le journaliste politique mais c'était c'était un copain du monde diplomatique et qui me racontait il y a quelques temps que le budget que consacre le monde de diplôme pour réaliser une enquête ça correspond au budget annuel de de pas minutes de 20 minutes donc on ne peut pas avoir les mêmes papiers et 20 minutes moi j'ai eu des très très bonnes interactions avec des journalistes quand j'avais travaillé sur la plaine et tout le meilleur papier qui soit sorti sur la plaine quand j'ai été interviewé c'était vraiment un journaliste de 20 minutes sur internet il l'avait fait un peu extraordinaire ils ont besoin de bouffer après 100 ans oui non mais c'était ils peuvent aussi très bien travailler je veux dire c'est pas ce qu'on leur demande c'est de récupérer les dépêches de l'AFP de les publier in extenso de temps en temps ils les modifient un petit peu ça c'est aussi la spécialité de la Provence d'après les informations dont nous disposons ils ont juste lu les publications de l'AFP mais ça va quand même poser des problèmes c'est à dire que là la situation telle qu'elle s'est mise en scène je pense qu'on va avoir des ennuis dans les prochaines années à cause de ça vraiment non c'est enfin d'autant que comme je le disais il y a quand même eu une réintroduction au sein du monde scientifique on ne pouvait plus discuter il y a eu un moment c'était fini parce que je ne sais pas pourquoi les scientifiques ont accepté de prendre les décisions des journalistes qui ont dit qu'ils étaient vrais ou pas et ça ça a été très tendu aussi tendu que dans le monde extérieur dans le monde scientifique alors là ça devenait embêtant parce qu'effectivement il fallait c'est là où je dis il faut recalibrer complètement le réseau de recherche et ce n'est pas facile toujours de recalibrer son réseau de recherche c'est un peu par hasard donc moi je pense que ça peut quand même poser des problèmes surtout vu la catastrophe économique qui vient là demain bon qui d'autre vous êtes bien calme ce soir moi je suis plutôt énervé bon s'il n'y a plus d'intervention Martine tu as des choses à rajouter j'aurais plein de choses mais je pense que je vais envoyer un mail je vais vous envoyer un mail je repartage mon écran oui non mais j'ai par exemple quand je m'ennuyais là pendant le confinement le premier j'ai fait une compilation que je tiens à votre disposition si ça vous arrange de toutes les enfin de toutes les tribunes que j'ai pu lire dans l'IB dans le monde etc et c'est intéressant de voir l'évolution mais je ne sais pas je dois avoir une centaine de tribunes j'en ai fait une qui a été acceptée par Fouca et c'est curieux parce que la deuxième elle a été acceptée c'était sur le rôle de la statistique abstente à mon sens et la première où je en gros je défendais non pas le contenu Raoul parce que je n'ai pas la compétence mais par contre je défendais la méthode et Fouca m'a envoyé promener alors Fouca c'est le grand inconnu la grande incompréhension Fouca c'est vraiment le truc on n'arrête pas d'en discuter avec les collègues pareil c'est qu'est-ce qui lui est arrivé parce que c'est lui qui m'a moi c'est lui qui m'a appris à identifier le problème c'est quand il y a eu deux fake news attribués à Raoult que je me dis il se passe quelque chose normalement la fake news c'est utilisé pour discréditer les chercheurs depuis très très longtemps sur les antivax quand on met tout le monde dans le même paquet là qu'il y a des gens ils ont des bons arguments et d'autres qui sont fous on met tout le monde ensemble et comme ça on met tous les antivax ensemble etc lui c'était plutôt sur les problèmes environnementaux et de l'industrie chimique qu'il est toujours et là je lui ai dit je lui ai écrit par Twitter je lui ai dit là on est exactement dans le cas d'étude que vous décrivez dans votre bouquin le premier bouquin c'est super c'est trop bien il a dit non 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 pas du tout Raoult c'est un danger public ça va pas du tout ça c'est ça et voilà et donc et je pense que c'est pour ça aussi que le monde ils sont un peu partis ailleurs enfin ils n'ont pas il y a je pense que je pense qu'une des chances c'était de n'avoir jamais entendu parler de Raoult avant pour pouvoir travailler sur ce sujet parce que si j'ai bien compris il y avait des polarisations et syndicales et enfin il y avait il était détesté d'énormément de gens il y avait il y avait beaucoup de charges émotionnelles et donc tous les gens qui avaient déjà entendu parler de lui qu'il connaissait je crois qu'il est assez pas du tout sympathique du tout quoi non non je crois oui enfin et donc ça fait que les gens comme souvent on ne fait pas la différence entre savoir si quelqu'un est gentil et si quelqu'un est bon enfin fort et puis c'est vrai qu'ils représentent tellement le mandarin tel qu'on ne veut plus entendre parler ce qu'on disait dans la science mais en fait il y en a encore plein mais on fait comme si le mandarin c'était fini et comme lui c'est la caricature tout le monde est abruti donc vous ne pouvez pas comprendre personne n'est à mon niveau bien sûr il n'y a plus il n'y a plus de confiance il n'y a plus de voilà même mais mais par contre on lui a fait dire des choses qu'il n'avait jamais dit pas moi c'était quand même énervant de voir que des gens disaient mais enfin ça ne marche pas vous voyez bien quand la personne est gravement atteinte mais il a toujours dit que ça ne marchait que quand on s'était pris de manière précoce enfin c'est donc moi je me disais mais enfin il y a un manque d'écoute complet tout le monde était absolument sourd de chaque côté quoi c'est épouvantable alors par contre ça moi j'avais déjà remarqué dans la première la première dispute environnementale c'était les bourrouges sur lesquels j'avais travaillé et c'est vrai que un argument scientifique précis finalement c'est vachement difficile à faire passer précis en fait on se rend compte moi je me rend compte que finalement nous on est très acculturé et on entend peut-être assez bien ce qu'il y a une unité de voilà les conditions la situation quelles sont quelles sont les connaissances utilisées quelle est la conclusion à laquelle on peut se permettre d'arriver donc ça on entend vraiment avec le contexte et tout et j'ai l'impression qu'en fait c'est qu'on est totalement acculturé à ça et donc on ne se rend pas compte de la difficulté que d'autres personnes peuvent avoir à comprendre mais bon comme parmi les chercheurs aussi il y avait ceux qui rejetaient j'arrive pas trop à ça en tout cas il y avait un mélange de méfiance antérieure et pour Alexandra Orion-Caude moi je vous recommande d'aller écouter sa conf sur la bioéthique parce que je suis étonnée qu'avec une telle simplicité on dise elle est manif pour tous j'ai lu un tract d'elle qui commence par toutes les femmes les homosexuels qui ont un désir d'enfant femmes mariées ou seules ou homosexuelles qui ont un désir d'enfant tatatata et où finalement elle est peut-être avec la manif pour tous techniquement associée politiquement à ce moment-là mais de facto le discours elle parle aussi aux femmes homosexuelles qui veulent des enfants et ça ne nous pose pas de problème elle a une analyse qui est très très technique sur la notion de risque sur des risques potentiels sur même le stockage des embryons comment ça va être fait le fait que les critères de sélection des enfants ils vont être étatiques ils ne vont pas être individuels donc le fait que l'eugénisme va devenir étatique systématiquement avec la loi de bioéthique il y a un certain nombre de points sur lesquels je n'ai pas envie de juger mais qui n'ont rien à voir avec un papa et une maman et ce n'est pas du tout cet aspect-là c'est qu'elle est méfiante vis-à-vis de la technologie et elle signale des problèmes technologiques et donc cette façon de disqualifier les gens par cette association moi je trouve ça très très intéressant très puissant pas du tout nouveau mais en tout cas là ça ne cesse pas c'est un des outils qui est utilisé de façon régulière puisque plus personne ne veut discuter avec toi Juliette il nous reste à te remercier Martine avec plaisir et puis n'importe qui avec plaisir tous les autres que je ne connais pas si vous voulez oui merci vraiment c'était très moi ça m'intéresse beaucoup d'interagir effectivement sur des trucs d'accord ok très bien bon premièrement dès que tu sors ton livre Juliette quand il sera écrit ça devrait aller vite la matière dont tu disposes bon espérons bon ben merci beaucoup en tout cas parce que justement c'est des tentatives d'exprimer un truc quoi voilà à ça je reçus je viendrai prendre des nouvelles de ton enfant oui à tout de suite encore grand merci Juliette et merci à tous qui a été resté jusqu'au bout de cette exposé de cette discussion merci on se retrouve la semaine prochaine et ce sera Colline Ousset qui est une artiste qui est également philosophe qui est en résidence à Marseille à Limerra et le thème de sa conférence le titre de sa conférence c'est ceci n'est pas un voile donc on va parler on va parler des couvre-têtes des couvre-chef et des voiles de manière plus générale pourquoi on se voile pourquoi on se voile pas à quel moment d'où ça vient je pense que ça va être aussi un joli moment belle soirée à toutes et à tous et puis à tout bientôt merci merci encore au revoir merci beaucoup merci 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 merci